Bonsoir, alors si vous venez, pour la première fois, je vais vous faire un petit intro qui va présenter le thème général du cycle. Si vous avez déjà vu, ne vous inquiétez pas, il y aura des nouveautés. Alors, pourquoi on a cherché à faire ce cycle ? C'est pour se positionner dans le cadre de ce grand contexte qu'on appelle la transition, avec d'un côté, donc, en rouge, les tendances socio-économiques positives, l'humanité étant globalement moins pauvre, plus instruite, etc., qu'il y a un siècle, mais à droite, en vert, les tendances négatives concernant l'évolution du système Terre, avec tout un tas d'indicateurs qui nous montrent que nous ne sommes pas en train de respecter les grands équilibres et qu'il va se produire probablement des bouleversements importants. Donc, c'est bien ces deux faces qui nous intéressent, puisque c'est le même phénomène, mais qui se traduit d'une manière différente. Alors, je dirais dans les récits humains, puisque c'est ça qui nous intéresse, les récits, on a repéré deux grands récits aujourd'hui qui structurent un peu le discours, qui sont tous les deux très classiques, mais qui ont des nouvelles incarnations. Donc, le premier, on va appeler ça le récit prométhéen, il va viser à célébrer les triomphes de l'humain, voire même, aujourd'hui, à considérer qu'on va dépasser l'humain, donc on pourrait discuter de ce récit, on pourrait même presque appeler ça une mythologie. Et puis, le deuxième récit, qui est le récit apocalyptique, qui insiste sur la fin, peut-être pas forcément dans une perspective religieuse, mais qui insiste sur l'erreur, finalement, qui aboutit à une transformation. Et on pense qu'aujourd'hui, ces deux récits sont très limitants, ils nous empêchent de penser la complexité des choses, et il faut les dépasser, donc c'est pour ça que dans ce cycle, on a invité des gens qui portaient ni le récit prométhéen, ni le récit apocalyptique. Alors, comme on va parler de bien commun ce soir, évidemment, je pourrais commencer par vous montrer des choses comme ceci, qui sont inquiétantes, dans le sens qu'on sait que l'eau potable, c'est un des biens communs les plus importants pour la vie, la vie humaine en particulier. Et les problèmes vont s'accroître très fortement les prochaines années. Sur cette carte, on peut penser que tout est en dehors de l'Europe, mais quand on regarde bien précisément, on voit que l'Italie va connaître des très graves problématiques d'eau potable. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui va nous arriver en pleurs dans les prochaines années. Ça va se traduire, lorsqu'on regarde à une échelle plus longue, donc à 2050, 2100, par d'autres phénomènes très inquiétants également, qui sont ce qu'on appelle les pics de température mortels. Donc pour ne pas creuser le sujet, mais en gros, il y a des températures que le corps humain ne peut plus supporter. Et ça va arriver, d'après les simulations, dans les pays de la bande intertropicale, assez prochainement. Que vont devenir ces gens ? Ils ne vont probablement pas rester, puisque n'importe quel être vivant censé se déplace quand il est soumis à ce genre de danger mortel. Et alors ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit, ce que vous entendez beaucoup aujourd'hui dans les médias en général, cette menace. Et les biens communs sont au centre de cette réflexion. Mais ce soir, j'ai envie de vous parler de ce que j'appellerais un bien commun immatériel, qui est finalement l'imaginaire. Parce qu'en fait, une partie de notre problème aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus à imaginer la suite. Et peut-être, si je prends l'appui de cette bande dessinée que je vous recommande, qui s'appelle l'Héros de l'Equinox, il nous faut nous sortir de nos rails. Donc dans cette bande dessinée dont je ne vais pas raconter l'histoire, je vous l'ai empruntée en bibliothèque, vous avez trois idéologies majeures, donc voilà, je vous laisse les regarder sur l'écran. Et puis tout en bas, vous avez un personnage qui s'appelle Valérian, qui incarne un peu une forme d'homme libre, qui n'a pas forcément de préconçu sur la situation, et qui va, malgré toute l'apparence faiblesse de sa position, triompher des trois autres. Donc je pense que ça, c'est très très intéressant, parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les questions, et que les problèmes soit sont insolubles, soit impliquent des bouleversements profonds, alors que quand on les regarde différemment, ils peuvent finalement nous présenter une figure très différente. Donc je vous présente une courbe, là, je n'aime pas présenter beaucoup de courbes, mais là, c'en est une que vous avez peut-être déjà vue. Donc en pointillé, c'est les courbes des trajectoires d'émissions que le GIEC simule dans ces modèles. Donc vous voyez qu'on émet encore beaucoup, puis au cours du siècle, on va se mettre à baisser, mais il va falloir de ce fait, puisqu'on a dépassé un peu la quantité admise, mettre en place des émissions négatives, donc on ne sait pas très bien comment on va le faire, pour être franc avec vous. Et il y a récemment un papier qui est sorti dans Nature qui a dit, est-ce que la façon d'imaginer ce problème, ce ne serait pas plutôt d'imaginer qu'il ne faut surtout pas dépasser un certain niveau d'émissions, parce que là, on va peut-être casser la mécanique climatique, et donc se forcer plutôt à réduire rapidement, pour ne pas rentrer dans une sorte de dette, en fait. Jusqu'à présent, personne n'avait posé la question comme ça, c'est assez inquiétant, parce que c'est quand même, je dirais, quelque chose d'assez de bon sens. Et puis quand on regarde, alors c'est le même papier de Nature, quand on regarde tout en bas, vous ne regardez pas le reste, c'est un peu compliqué, mais tout en bas, c'est ce qu'on appelle le prix du carbone, donc pour atteindre ce genre d'objectif. Donc aujourd'hui, on voit la vision classique, donc en pointillé, qui dit que le prix du carbone augmente au cours du temps, pour progressivement forcer la machine économique à se transformer. En rose, vous avez la proposition des auteurs de Nature qui dit, mais non, il ne faut pas que ça augmente tout le temps, il faut que ça augmente un pic pour éviter de dépasser ce fameux budget. Vous se direz, ben voilà, c'est encore une autre, c'est une façon intéressante, bravo, continuons, c'est une imagination du problème intéressant. Mais en fait, il y a des auteurs d'une nouvelle publication dans PNS qui est sortie il y a un mois, qui ont dit, mais non, c'est encore pas ça. Il faut imaginer le problème comme un financier qui doit investir dans une entreprise ou sur un marché et qui n'a aucune idée de l'évolution des choses et qui sait juste une seule chose, c'est qu'au présent, il y a un risque maximum de se tromper. Et donc, dans cette manière de penser le problème, on va mettre un prix du carbone maximum maintenant. Parce qu'en fait, on ignore complètement les conséquences de dépassement des budgets. Peut-être que ça va naître des non-limérités qui vont faire dérailler complètement le système. Vous avez entendu peut-être parler de ça dans les médias. Eh bien, la bonne façon de penser les choses, quand on est un économiste financier et non pas un économiste du climat ou un économiste classique qui va évaluer les dommages, donc on fait augmenter en gros le prix au fur et à mesure que les dommages augmentent, là, on met un prix sur le risque. Et donc, le risque étant maximum, on met un prix maximum maintenant. Pour information, c'est le discours de Greta Thunberg. Elle dit, en gros, c'est le moment qu'il faut agir, c'est pas dans 50 ans. Donc voilà, je trouve ça intéressant. J'ai pris un peu de temps à vous montrer des courbes un peu réperbatives. Mais en fait, derrière tout ça, c'est une question d'imaginaire. Et d'imaginaire du réel. Et peut-être que ce bien commun qui est notre imagination, notre imagination collective, est aussi quelque chose dont il faut s'occuper. Parce que je ne suis pas sûr que nous ne soyons pas dans une période de l'histoire où on est en train de se réduire à nos perspectives. Donc je termine toujours par une petite citation. Là, j'ai trouvé un poème d'une américaine que j'ai traduit, que je trouve très, très touchant. Je vous le lis. Donc, chaque homme, chaque femme porte un firmament à l'intérieur et les étoiles dedans ne sont pas les étoiles dans le ciel. Sans imagination, il n'y a pas de mémoire. Sans imagination, il n'y a pas de sensation. Sans imagination, il n'y a pas de volonté, de désir. La guerre qui compte, c'est la guerre contre l'imagination. Toutes les autres guerres y sont subsumées. Voilà. Merci pour votre attention et je laisse la parole à Florian. Applaudissements Applaudissements Ok, alors... Merci beaucoup. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Merci tout d'abord d'être venu en si grand nombre, à des heures déjà avancées de la soirée. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'avoir un public aussi fourni, avec des collègues et des amis qui sont venus, parfois même de l'étranger, et d'autres qui sont venus malgré des emplois du temps déjà bien chargés. Donc merci à tous et à toutes d'être venus. Je remercie également les organisateurs EcoCampus et David Bourguignon, qui a pris la parole, et qui ont eu la gentillesse de m'accueillir et de m'adresser une invitation à parler ce soir. Donc je me présente, je m'appelle Florian Grisel, je suis chercheur au CNRS et professeur associé à King's College London. Je suis également directeur adjoint du Centre de théorie et analyse du droit. C'est un centre de recherche entre Nanterre et l'ENS. Voilà, donc je vais un peu vous expliquer des recherches que j'ai poursuivies depuis quelques années maintenant, et qui portent donc, bien évidemment, sur les biens communs. Je vais donc passer à peu près une petite heure, j'espère un peu moins, à vous parler de mes recherches, à vous parler de ma trajectoire, de l'évolution de ces recherches, sur ces biens communs. Et ensuite, j'écouterai vos questions. Mais si néanmoins vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas à lever la main, et je me ferai un plaisir d'engager un dialogue avec vous. Donc vraiment, je ne veux pas que ce soit un séminaire pontifiant où vous m'écoutez pendant une heure. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des choses très intéressantes et qui connaissent peut-être mieux certains aspects du sujet que moi. Donc vraiment, si on peut établir ce dialogue, ça serait vraiment très bien. Alors comment je suis arrivé au commun et à la gestion des communs ? C'est un peu particulier parce que ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas travaillé là-dessus au départ. J'ai beaucoup travaillé sur la gouvernance privée, en travaillant sur l'arbitrage international et son évolution. J'ai passé peut-être dix années à travailler sur ce sujet. Et je suis venu à la gestion des communs par l'angle de la gouvernance privée, qui m'a fait découvrir certains auteurs et certaines théories qui m'ont interpellé. Et que donc j'ai souhaité explorer avec une approche qui était différente, avec un point de départ qui était un peu différent. Je reviendrai là-dessus. Mais avant de développer plus en détail ces aspects plus personnels, j'aimerais un peu vous donner un peu un cadre, un cadre théorique, un cadre de référence à partir duquel s'est développée ma réflexion. Et tout d'abord, la première des choses, et désolé de faire cet exercice un peu académique et ennuyeux, c'est d'offrir une définition de ce dont on parle. Alors qu'est-ce qu'un bien commun ? Et je m'excuse pour ceux d'entre vous qui connaissent cette définition par cœur et qui l'ont déjà entendu 25 fois. Un bien commun, c'est un bien ou des ressources qui se définissent par deux critères, la rivalité et la non-exclusivité. Alors qu'est-ce que ça veut dire un bien rival et non-exclusif ? Un bien rival, c'est un bien dont la consommation par un agent diminue la quantité de ce bien, pour donc les autres agents, d'accord ? Et la non-exclusivité, c'est le fait qu'il est impossible ou difficile d'exclure ou d'empêcher un agent de consommer ce bien. Donc laissez-moi vous donner un exemple très classique qui est le banc de poisson, d'accord ? Le banc de poisson, c'est un bien commun, parce que précisément, il est rival et il est non-exclusif. Il est rival parce que quand vous pêchez un poisson, vous en pêchez, vous retirez ce poisson du poule, du banc de poisson et donc il n'est plus disponible. Il y a une rivalité dans l'usage. Mais ce bien est non-exclusif parce que tout le monde peut pêcher, d'accord ? Donc tout le monde peut pêcher, mais le poisson capturé par un pêcheur ne peut plus l'être par un autre pêcheur, rival et non-exclusif, d'accord ? Alors par extension, et vous voyez ça souvent dans la littérature, dans les journaux, on parle de commun dans un sens un peu différent, et ce sens, c'est le mode de gestion des biens communs. Et souvent quand on parle de commun, en anglais « commons », c'est un mode de gestion collectif de ces biens, un mode de gestion par l'intermédiaire d'associations ou de conventions collectives. Et c'est précisément à cet aspect de la gestion des communs, c'est pas la seule possibilité de gestion des communs, mais c'est à cet aspect de la gestion des communs, on va s'intéresser à cet aspect pendant cette heure et ces deux heures ensemble, ok ? Une étape très importante dans la réflexion sur les communs, et une fois de plus, c'est un point qui est très connu, et qui est connu sans doute de beaucoup d'entre vous, c'est un article très fameux, qui a été publié il y a déjà très longtemps, et qui est d'une actualité frappante, ça n'aura échappé à personne, qui a été écrit par un professeur américain qui s'appelait Hardin, Garrett Hardin, et qui a été publié dans Science en 1968, et l'article était intitulé « La tragédie des communs, the tragedy of the commons ». Alors que dit Hardin dans cet article ? De manière, il dit plusieurs choses, mais il y a une chose qui a rendu cet article extrêmement célèbre, c'est la métaphore ou la petite histoire qu'elle raconte sur un exemple de commun qui est surexploité. Et l'exemple est le suivant, il imagine un terrain sur lequel il y a du bétail, et il explique comment les propriétaires de ce bétail n'ont pas une forte incitation individuelle à accroître leur cheptel, donc à avoir de plus en plus de têtes de bétail qui exploitent, qui broutent sur le terrain, mais que le coût de chaque tête de bétail supplémentaire est supporté par la communauté. Donc c'est une analogie qui vise à montrer qu'il y a une tendance individualistique qui mène à la surexploitation des communs. Donc en fait, il y a une tendance lourde qui fait que chaque individu pris individuellement va avoir tendance à accroître, par exemple, son cheptel, parce que la promesse de chaque tête de bétail supplémentaire, la promesse de gain, supplante en quelque sorte le coût. Le coût, c'est bien entendu l'épuisement des ressources du terrain, qui est supporté, lui, par la communauté, donc qui est divisé entre le monde d'acteurs. D'accord ? Alors, ça, c'est vraiment le cadre un peu, un des premiers grands jalons de la réflexion sur les communs et sur la tragédie des communs. Et à partir de là, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées la question de savoir comment on pouvait résoudre ces communs. Mais avant de faire ça, j'aimerais faire un petit détour théorique, et une fois de plus, je m'excuse auprès de ceux qui connaissent ça par cœur et qui ont déjà vu ça 25 fois, mais la tragédie des communs peut être comprise ou analysée comme un dilemme du prisonnier. Donc, vous connaissez peut-être l'histoire du dilemme du prisonnier. C'est une autre métaphore, une autre histoire qui a posé les jalons de la théorie des jeux. Dans le dilemme du prisonnier, il y a deux prisonniers, deux personnes, donc, qui se trouvent sur une scène de crime et qui sont arrêtées par la police. D'accord ? Donc, ils sont sur la scène du crime. La police arrive et la police, donc, les attrape tous les deux et les met en prison. D'accord ? La police n'a pas de preuve de qui a commis le crime. La police a simplement ces deux individus, et donc, les preuves reposent uniquement sur leurs témoignages respectifs. D'accord ? La théorie du dilemme du prisonnier exclut qu'un prisonnier se dénonce. D'accord ? Parce que c'est l'idée que l'individualisme égoïste, qui est un des fondements de la théorie économique, interdit à un de ces prisonniers de faire preuve d'un altruisme qui le mènerait à se dénoncer lui-même. Par ailleurs, entre parenthèses, c'est une hypothèse qui peut être fortement contestée. Il y a des gens qui sont très altruistes, qui vont, pour une raison ou une autre, se dénoncer parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait de mauvaises choses, qu'ils ont commis un crime, etc. D'accord ? Mais dans la théorie économique, c'est pas le cas. Ils ont donc uniquement deux possibilités s'ils ne se dénoncent pas. Quand ils sont interrogés par la police, dans leurs deux cellules de prison séparées, ils ne peuvent pas communiquer l'un avec l'autre, ils peuvent faire deux choses. Soit ils restent silencieux, donc c'est le cas où ils n'avouent rien, ils ne veulent pas parler, ils ne parlent pas à la police. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est celle où ils dénoncent leurs copains. D'accord ? Où ils disent, ah oui, mais c'est l'autre qui l'a fait, moi j'ai rien fait, j'étais là, j'ai tout vu, c'est lui qui est coupable. D'accord ? Lui ou elle qui est coupable. D'accord ? Donc il y a plusieurs scénarios qui découlent de ces deux possibilités. Il y a trois scénarios en réalité, en fonction de la possibilité qu'un prisonnier reste silencieux ou dénonce l'autre prisonnier. Le premier scénario, c'est celui-ci, vous voyez le petit point rouge ? D'accord ? Donc c'est le scénario où les deux prisonniers restent silencieux. Ce qui signifie qu'ils coopèrent entre eux. D'accord ? Il y a une coopération entre les deux prisonniers. Ils restent silencieux, ils ne se dénoncent pas mutuellement. D'accord ? Parce que la police n'a pas de preuves et qu'ils ont été pris la main dans le sac, en quelque sorte, enfin ils sont sur les lieux du crime, il y a eu un crime qui s'est produit, ils vont en prison et pour une période réduite parce qu'il n'y a pas de preuves. D'accord ? Donc ils vont chacun un an en prison. Donc les juristes dans la salle ne commençaient pas à dire, oui, mais non, oui, voilà. C'est la théorie des jeux, il faut accepter les hypothèses. D'accord ? J'en connais certains dans la salle qui sont juristes et ils vont me dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok, alors, A et B restent silencieux et donc A et B sont condamnés à un an de prison. Donc individuellement, chacun fait un an de prison. Collectivement, 1 plus 1 égale 2. Ils font deux ans de prison de manière collective. Jusque-là, tout le monde est d'accord, ok ? C'est pas très compliqué. Ça, c'est la première hypothèse, premier scénario. Deuxième scénario, un des prisonniers reste silencieux, donc il coopère avec son camarade, mais l'autre le dénonce. D'accord ? Donc l'autre le trahit. Alors ce scénario, il apparaît dans deux cases, il apparaît dans celle-ci. Ça, c'est le scénario où le prisonnier A dénonce le prisonnier B, donc il triche. Et le prisonnier B reste silencieux, il coopère. Que se passe-t-il ? Le prisonnier A est libre, il n'a pas commis le crime. Et le prisonnier B, lui, est coupable, il fait trois ans de prison. D'accord ? Cette case correspond au même scénario, mais inversée, ok ? C'est B qui dénonce et A qui reste silencieux. Alors, quand on compare le... Ouais, non, on ne va pas comparer pour le moment, d'accord ? Ça, c'est le deuxième scénario. Le troisième scénario, bien sûr, c'est celui où B dénonce A et A dénonce B. Et là, A et B sont condamnés tous les deux à deux ans de prison. Donc individuellement, ils font deux ans de prison. Donc, la théorie des jeux prédit que le scénario le plus probable est le scénario, le troisième scénario, celui où B et A se dénoncent mutuellement. Pourquoi ? Et vous connaissez la réponse si vous connaissez le dilemme du prisonnier. C'est parce que chaque prisonnier va chercher à maximiser son intérêt individuel, ce qui est un des postulats de la théorie économique. Donc chaque prisonnier essayant de maximiser son intérêt individuel, il va essayer de tomber dans cette case et cette case. Et comme ils vont chacun opérer de cette manière, ils vont se retrouver dans cette case. Et cette case est le pire résultat collectif qui soit pour les prisonniers, puisqu'ils font en tant que groupe quatre ans de prison. Alors que s'ils coopéraient, ils feraient deux ans, et puis il y a trois ans, mais ça c'est un scénario qu'ils recherchaient et qu'ils n'auront pas. D'accord ? Alors, en quoi est-ce que ça éclaire notre tragédie des communs ? C'est parce que cette leçon fondamentale du dilemme du prisonnier, qui a été utilisée par les auteurs dont on va parler dans une minute, pour construire leur théorie des communs et de la gouvernance des communs, la conclusion principale, c'est que la recherche individuelle du profit, donc dans notre exemple précédent, le propriétaire de bétail qui cherche à accroître son cheptel sur un terrain donné, mène à un équilibre social sous-optimal. Et dans une discussion sur les communs, qu'est-ce que cet équilibre social sous-optimal ? C'est la disparition de la ressource. D'accord ? D'où la conclusion de Hardin, « Freedom in the commons brings ruin to all ». La liberté dans un commun mène à la ruine collective. D'accord ? Donc c'est un peu cette idée et ce fondement théorique qui a suscité des tentatives de réponse de la part des gens dans le monde académique, de la part des gens dans la politique, la discussion publique de manière générale. Et les solutions traditionnelles, vous les connaissez, ce sont des solutions très simples qu'on a explorées pendant les dernières décennies, voire les derniers siècles, qui malheureusement sont avérées assez vaines. Et c'est pour ça que le pouvoir de l'imagination dont parlait David est aujourd'hui très important. Et je pourrais en reparler plus tard. Parce que c'est vraiment là, on essaie d'explorer ce que certaines personnes ont imaginé pour résoudre ces problèmes. Et malheureusement, l'imagination prend du temps à se cristalliser. Et le temps manque aujourd'hui. Donc c'est un peu un problème avec ce constat que David faisait très justement. On pourra en reparler pendant la discussion. Alors les solutions traditionnelles, la principale c'est l'État. Alors comment ça marche l'État pour résoudre cette tragédie des communs ? C'est simplement de définir des droits d'exploitation très clairs. Et c'est l'État qui donc va définir ces droits d'exploitation. Donc typiquement, dans le cas de notre terrain ou du bétail à le droit de pêtre, l'État va définir une limite du nombre de têtes de bétail par éleveur. Ce qui évite au nombre de dépasser la limite qui fait disparaître la ressource, l'herbe en d'autres termes, qui se trouve sur le terrain. D'accord ? Donc l'autre exemple classique qui a d'ailleurs apporté des fruits importants en France, c'est la nationalisation des forêts. Nous on prend ça comme un acquis en France, mais il y a d'autres pays, l'Angleterre, où ce n'est pas le cas. Et en Angleterre, il n'y a plus de forêts. Il y a très peu de... le territoire forestier est très réduit. En France, c'est traditionnellement une des prérogatives de l'État, avec l'Office national des forêts aujourd'hui. Les forêts sont publiques pour la plupart. La coupe des bois est extrêmement régulée. Et donc, une des conséquences, c'est que ça a été plus ou moins bien préservé. Donc l'État, c'est une solution, mais malheureusement, c'est une solution qui ne fonctionne pas parfaitement, en tout cas qui ne fonctionne pas partout. Alors Hardin, déjà dans son article de 1968, évoquait les difficultés de régulation dans les réserves nationales de Californie. Donc on parle des États-Unis, il y a quelques décennies. Donc un pays, a priori, avec un système juridique assez strict, assez ferme, assez établi. Pourtant, même aux États-Unis, il y avait des difficultés, où les gardes des réserves nationales étaient plus ou moins regardants sur les pratiques des éleveurs, et laissaient plus ou moins pêtre les animaux sur des territoires où les animaux ne devaient pas aller. Alors bien entendu, il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a l'exemple des forêts en Algérie avant l'indépendance, où l'État français a essayé de faire la même chose qu'en France, donc à faire un État fort qui nationalise les forêts avec des agents en charge de contrôler les comportements humains, la coupe du bois, sauf que la chose n'était pas très bien comprise localement et que le résultat n'était pas très probant. Les agents, souvent, acceptaient, moyennant rétribution ou autre, de laisser d'autres personnes couper le bois, et donc le résultat était assez peu probant. Dans les pays en voie de développement, en général, l'État a du mal à rationner ses fonctions de manière optimale. Donc l'État, une solution, mais une solution qui a prouvé ses limites. L'autre solution, c'est le marché, la privatisation. D'accord ? Et là encore, dans l'exemple de Dardine, le terrain où pèse ce bétail, l'idée serait de diviser ce territoire en petites parcelles privées où chaque éleveur aurait le droit de faire ce qu'il veut. D'accord ? C'est la privatisation d'un espace. Donc on le divise en petites parcelles privées et chacun fait ce qu'il veut sur sa petite parcelle privée. Ou alors, on offre une concession à un acteur privé pour exploiter un territoire donné. C'est un autre exemple. Alors il y a le fameux mouvement des enclosures en Angleterre qui peut-être rappellera quelque chose à nos amis historiens qui s'est déroulé sur plusieurs siècles en Angleterre. où justement, il y a eu ce mouvement de division des propriétés publiques, des communs, entre différents acteurs privés. Donc ça, c'est une solution, bien entendu, parce que l'idée, en théorie, bien entendu, est que quand vous possédez un commun, l'intérêt individuel et l'intérêt collectif est aligné. Parce que vous n'avez aucun intérêt, en théorie, à surexploiter votre propre territoire, ce qui amènerait votre propre ruine. D'accord ? Donc il y a un alignement, soi-disant, de l'intérêt individuel et de l'intérêt collectif. En pratique, c'est difficile à mettre en place. Les processus ne sont pas toujours très clairs, de privatisation. Et puis, il peut y avoir une concurrence entre acteurs privés. Les acteurs privés peuvent avoir une vision de très court terme où ils se disent, je vais surexploiter ce terrain, mais j'en ai 40 à côté. Donc en fait, on verra bien. Et puis, il y aura une nouvelle technologie derrière qui me permettra de produire du lait autrement. Enfin, vous pouvez tout imaginer. Les comportements humains sont complexes. Et en pratique, la privatisation, ça avérait être une solution pas forcément idéale. En plus de ça, il y a des communs pour lesquels la privatisation n'est pas possible. Donc je vais vous parler des pêcheries aujourd'hui, parce que c'est vraiment l'objet de ma recherche. On ne peut pas privatiser des pêcheries. Enfin, dans la plupart des cadres géoliques, ce n'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas diviser la mer en zones en disant ça, c'est la société A qui va exploiter. Et là, c'est la société B qui va exploiter. Avec en plus une ressource qui circule. Donc ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc voilà un peu le cadre théorique, la tragédie des communs, les solutions traditionnelles proposées par les économistes, les spécialistes de sciences politiques et autres, avec ces deux possibilités, l'État et le marché, chaque possibilité présentant ses propres problèmes. Alors c'est dans ce cadre que, voilà, ça m'amène doucement à ces solutions qui ont été imaginées et que vous connaissez sans doute, que d'autres personnes ont commencé à penser à d'autres systèmes qui permettraient de dépasser cette alternative État ou marché. Et là, je vais vous parler donc de cette femme, Elinor Ostrom, qui est une professeure très connue américaine, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui était une spécialiste de sciences politiques, mais qui travaillait à la jonction avec l'économie, bien entendu, qui a commencé en fait à faire des études sur, il y a déjà longtemps, sur un certain type d'institution qui, selon elle, permettait de réconcilier, enfin en tout cas de préserver la ressource, mieux que le souci, l'État et le marché. Donc elle disait pas, elle était toujours très prudente dans sa formulation, elle disait que ce ne sont pas des institutions optimales, mais ce sont des institutions dont on observe un certain succès dans le long terme. Alors vous me direz quelle est la différence ? Je me pose la même question, je pense que c'est à peu près la même chose. En gros, le message est, elle a fait des études empiriques, elle s'est principalement basée d'ailleurs sur d'autres études empiriques que d'autres avaient faites, on pourrait parler de ces problèmes, parce que ça pose certains problèmes de méthodologie, mais elle dit, voilà, quand on observe certains systèmes, on voit qu'il y a des institutions autogérées ou collectives, généralement à un niveau local, qui fonctionnent très bien, qui permettent de préserver, par exemple, les ressources, les forêts, les prairies, les pêcheries, etc. Et je vais vous donner deux exemples qu'elle a utilisés dans son livre fameux, elle a écrit beaucoup de livres et beaucoup d'articles, mais il y en a un qui vraiment s'est détaché du lot, où elle a dressé les grandes lignes de sa théorie, qui s'appelle Governing the Commons, qui date de 1990, Cambridge University Press, où justement, elle pose les grands, les bases, les jalons de sa théorie. Donc, elle offre différents exemples. Un des exemples sont des pêcheurs, ce sont toujours des exemples assez exotiques, dans des cadres très locaux, enfin, on parle de choses assez petites. Mais vous allez voir que la théorie, elle est grande, le cadre est petit, mais les conséquences en sont très importantes. Donc, les pêcheurs valaniens, c'est en Turquie, c'est près de Bodrum, pour ceux qui connaissent un peu la côte de la Turquie. C'est une petite pêcherie avec une centaine de pêcheurs. Ostrom explique comment ces pêcheurs ont conçu un système de gouvernance qui visait à donner un droit à chaque pêcheur d'occuper un poste de pêche à tour de rôle, grâce à un tirage au sort annuel, et après avec un ordre préétabli qui visait à empêcher une tragédie des communs où tous les pêcheurs iraient aux meilleurs endroits de pêche. Vous voyez le risque ? Le risque, c'est d'avoir 100 pêcheurs qui tous les matins vont à l'endroit où il y a les poissons, ce qui mène à une surexploitation de leurs ressources. Donc, au lieu de faire ça, les pêcheurs de cet endroit, donc Alania, j'ai oublié l'endroit, Alania ont choisi au contraire de déterminer un ordre de passage sur les meilleurs postes et de changer l'ordre de passage tous les jours afin que personne ne se sente lésé. Donc, une jolie histoire de collectivité et de discipline collective, d'accord ? Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, il faut juste le micro pour que ça passe pour la vidéo, visiblement. Donc, voilà. À part, maintenant, je réalise que j'interromps peut-être un tout petit peu trop tôt, mais est-ce que, du coup, avec ces heures de passage, on finit pas par exploiter autant la ressource que... Enfin, si tout le monde finit par passer, là où il y avait les poissons, tout le monde va récupérer le maximum à chaque passage avec cette sorte de jeu, tu peux donner ? Ouais. Alors, logiquement, on pourrait se dire, effectivement, il y en a un qui va y être tous les jours, mais il n'y en a pas 100 qui sont sur le même endroit. Vous voyez la logique ? La logique, dans la tragédie commune, c'est que pendant 10 jours, il y en aura 100 qui vont tous aller au même endroit. Du coup, cet endroit va s'épuiser, il n'y aura plus de poissons. Du coup, le jour d'après, ils vont aller à la deuxième meilleure option, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on vide une pêcherie, bon, avec des limites pratiques qui sont que le poisson circule. Mais il y a quand même des endroits, si vous parlez aux pêcheurs, où ils disent, là, il y a plus de poissons qu'à un autre endroit. Donc, voilà, c'est ça la réponse. Mais effectivement, on pourrait penser que ça ne change rien. Mais si, ça change quelque chose. Alors, un autre exemple ? Peut-être une autre question, et ensuite, on continuera avec l'autre exemple. Ce n'est pas une question, c'est juste une observation. Je pense que ce genre de comportement se trouvait... Vous avez donné comme exemple des limites de l'intervention de l'État pour réguler les communs. L'exemple des forêts, en Algérie, par exemple. Je crois savoir... Enfin, je trouve... Cet exemple me gêne énormément, parce que dans la plupart des cas, dans les pays dits en développement, quand on a essayé d'imposer, justement, une régulation par l'État, on a, du même coup, démoli des systèmes de commun qui fonctionnaient traditionnellement depuis longtemps. Et peut-être, justement, que l'exemple de Péchrie d'Alania est un de ces exemples qui n'a pas été détruit parce que l'Alania n'a pas été colonisée. C'est une très bonne remarque et je suis d'accord avec vous. Je pense que l'intervention, le plaquage d'un système venant d'ailleurs n'est jamais généralement une très bonne... Oui, mais bon, il y a certainement d'autres... Il y a certainement d'autres exemples qui m'en viennent pas... C'est un peu implicite dans mon propos, cette critique, mais je vous remercie de l'avoir faite pour moi. Mais effectivement, c'est une autre critique. Alors, une dernière remarque ou question... Une remarque par rapport à ça. Elinor Orstrom est très claire sur le fait que que ça doit être géré par les gens qui eux-mêmes s'en occupent. Justement, c'est contraire à cette notion d'un État qui parachuterait... Et là, j'en profite parce que j'ai le micro quand même pour faire remarquer que vous savez que jusqu'à la semaine dernière, Elinor Orstrom était la seule femme à avoir le prix Nobel d'économie, de la banque, vous savez, le truc. Et on est très contentes maintenant qu'Esther Affleau ait pris la suite. C'est quand même... C'est étonnant quand même. Il y a aussi peu de femmes... J'allais vous le dire, mais c'était... Oui, vous avez anticipé mon propos. C'est très bien. Exactement. Donc, cette théorie, on va y revenir, a eu un tel succès qu'elle a valu à Ostrom le prix Nobel d'économie en 2009. C'est la première femme à avoir eu le prix Nobel d'économie et l'unique femme jusqu'à la période toute récente, donc il y a une semaine, où Esther Duflo a eu le deuxième prix Nobel d'économie qui a été remis à une femme. Donc, c'est vraiment pour montrer le caractère révolutionnaire. En tout cas, il a été jugé comme tel par les gens de... Voilà. Et très certainement, enfin, voilà, il n'y a pas de doute sur le caractère tout à fait remarquable de ces recherches. Alors, l'exemple des pêcheurs balaniens, on vient d'en parler. Un autre exemple, très rapidement, dans un autre domaine très différent, le système d'irrigation, un système assez remarquable de Valence, où un fleuve, le fleuve Touria, a des canaux, huit canaux, donc dans l'arrière-pays de Valence, qui irrigue des petites exploitations agricoles. Le seul problème étant qu'il y a des périodes de sécheresse et que donc l'eau est une ressource rare, que chacun ait tenté de surexploiter selon les mécanismes maintenant bien connus de la tragédie des communs, en espérant accroître son gain individuel au détriment de l'intérêt collectif, à savoir le fait que le fleuve se vide tout simplement de son eau. Et donc, les petits fermiers et les usagers de ces canaux ont conçu un système très ancien de règles communes et très compliqué, à vrai dire, parce que je n'ai jamais très très bien compris le détail des règles et c'est vraiment compliqué, c'est vraiment vraiment assez remarquable et visiblement ça fonctionne pour justement réguler l'usage de l'eau avec le soutien d'un tribunal très ancien créé au Moyen-Âge qui s'appelle le tribunal de l'eau qui est à Valence et qui visiblement est encore en activité. D'accord ? Donc ça, c'est un autre exemple de régulation par le bas et par le bas, je ne le dis pas dans un sens péjoratif, par les gens eux-mêmes par opposition à une gestion par le haut, par l'État où les gens se disent voilà, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on crée nos propres institutions collectives pour ne pas faire face à cette tragédie des communs, donc une prise de conscience collective au niveau local. D'accord ? Donc je pense que vous avez bien compris de quoi il s'agit avec ces deux exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la théorie d'Ostrom, dans son livre, et elle tire en fait de ces exemples une liste de huit principes ou conditions, mais elle est toujours très prudente dans son propos. Elle ne dit pas que... Elle reste très nuancée. Elle dit voilà, ce n'est pas parce que vous avez ces huit conditions ou ces huit principes que nécessairement ça va aboutir à une merveille de gestion collective. Mais elle dit voilà, quand on observe les systèmes qui fonctionnent et on les compare aux systèmes qui ne fonctionnent pas, on observe la récurrence empirique de ces huit facteurs ou huit conditions. Donc je vais vous parler très rapidement de chacune de ces conditions. La première condition est à mon avis c'est la plus importante et la plus problématique. On en reparlera plus tard. C'est la définition claire des limites de la communauté. Alors c'est une mauvaise traduction de l'anglais, excusez-moi, c'est un peu... c'est pas terrible. L'idée c'est qu'il y a des barrières à l'entrée, ce que les économistes et certains sociologues appellent les barrières à l'entrée, qui sont élevées. C'est un groupe dont les limites sont très claires, définies et difficiles à franchir. En d'autres termes, si vous êtes un pêcheur à Alanya en Turquie, c'est pas facile pour une personne extérieure de commencer à pêcher à Alanya en Turquie. Même chose pour les maraîchers de Valence. C'est pas facile pour une personne d'arriver et de dire ah je vais m'installer et puis je vais commencer à exploiter l'eau et puis à planter mes petits pommiers. C'est quelque chose qui est compliqué. Donc les limites sont très bien définies et Ostrom introduit une autre idée qui est légèrement différente mais elle confond les deux et c'est assez intéressant. Elle dit les personnes qui font partie de cette communauté ont un horizon temporel très long. Que ça veut dire un horizon temporel très long. C'est une manière très compliquée de dire qu'ils ne se voient pas sortir de cette communauté et qu'ils ne voient pas leurs enfants sortir de cette communauté. Donc il y a une continuité dans l'exploitation de la ressource qui j'allais dire assure mais qui c'est pas le bon mot c'est qui 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 optimise en quelque sorte la probabilité que les membres de cette communauté vont exploiter les ressources dans le long terme. C'est-à-dire qu'ils vont les grignoter doucement mais ils ne vont pas taper dedans très brutalement pour en extraire un profit de court terme. D'accord ? Donc définition claire des limites de la communauté première condition. Deuxième condition et ça rejoint ce que vous disiez madame un peu plus tôt adaptation les conditions deux et trois sont exactement relatives au point que vous faisiez adaptation des règles aux conditions locales adaptation des règles aux conditions locales ça veut dire que les règles dans la pêcherie d'Alania ne sont pas les mêmes que les règles dans une autre pêcherie parce que les circonstances sont différentes l'exploitation est différente donc il y a une forme d'adaptation de la règle aux conditions donc vous voyez déjà comment on différencie ce système du système étatique où la règle est relativement uniforme pour tous et où donc il n'y a pas de flexibilité. Troisième condition il y a un mode collectif d'adoption des règles donc ce sont des systèmes très démocratiques où les agents les individus ont le pouvoir de dénoncer les règles de les modifier d'en discuter ensemble et également de se surveiller mutuellement donc les membres sont non seulement sont non seulement comment dire les sujets des règles qu'ils édictent mais ils sont également les acteurs de ce système qu'ils ont créé donc ils s'assurent que ces règles sont bien appliquées d'accord et il y a un système de sanctions graduées donc cinquième condition les sanctions sont graduées sur une échelle c'est pas simplement ah vous avez vous avez violé la règle vous allez en prison cinq ans non c'est plus subtil que ça ça vise notamment à assurer que la membre de la communauté s'inscrive dans la durée s'ils font une erreur ils sont punis et Ostrandi parfois de manière remarquablement douce pour juste leur faire un rappel et s'assurer qu'ils continuent de coopérer ce sont des systèmes coopératifs d'accord troisième alors troisième non sixième il y a des mécanismes de règlement des différents donc quand il y a un litige qui émerge ce sont généralement des systèmes un peu arbitraux des systèmes assez souples de règlement des différents septième condition très importante et ça ça a fait écho au point que vous faisiez par rapport à l'Algérie reconnaissance de l'organisation par les autorités gouvernementales quand les autorités gouvernementales ne respectent pas ces systèmes de gestion collectif et locaux ils le remplacent par un système de gestion étatique qui peut être très qui peut se faire au détriment de l'intérêt de long terme et de l'exploitation de long terme et le huitième c'est un petit bonus qu'elle a ajouté parce que l'objection lui a été faite et c'est une objection très importante on y reviendra en lui disant oui c'est bien joli ce que vous dites mais si ça marche uniquement au niveau local ça ne résout pas les problèmes mondiaux en gros c'est que ça reste des systèmes très limités et en gros la pirouette d'Ostrom était de dire ok dans des systèmes plus importants on peut retrouver des institutions de ce type mais qui fonctionnent un peu en poupées russes c'est à dire qu'il y a différents niveaux des espèces de cercles concentriques de régulation qui permettent d'embrasser des communautés plus importantes d'accord alors voilà les différentes conditions on en a déjà parlé cette théorie a eu un grand succès elle a valu le prix Nobel à sa mère à sa génitrice et elle a fait des petits cette théorie il y a beaucoup beaucoup il y a une énorme littérature académique de la part d'économistes d'anthropologues de politistes qui explore ces systèmes autogérés locaux qui fonctionnent généralement le point de vue est plutôt optimiste donc c'était une forme c'est un peu le pouvoir de l'imagination une forme d'espoir immense qui s'est qui s'est concrétisé avec cette théorie et un exemple c'est un anthropologue américain je vous donne cet exemple mais j'aurais pu en choisir d'autres c'est juste ça me semblait intéressant peut-être une bonne une bonne une bonne transition vers mes propres recherches qui a étudié et c'est également quelque chose qui réjouira peut-être les estomacs à cette heure avancée de la soirée qui a fait des études donc sur les pêcheurs de homards dans le Maine alors le Maine bien entendu c'est cet état du nord-est des Etats-Unis à la frontière avec le Canada et qui a donc des pêcheries de homards qui sont très prolifiques Eickson donc cet anthropologue a passé sa vie à étudier ces pêcheries de homards et ces communautés de pêcheurs de homards et a observé des mécanismes très similaires à ceux dégagés par Ostrom où les pêcheurs de homards collectivement en dehors des systèmes étatiques en dehors des systèmes de droit classique établissaient collectivement des limites au nombre de pièges qu'ils pouvaient placer dans la pêcherie donc établir une limite c'est un peu le mécanisme que j'évoquais plus tôt en matière dans l'exemple évoqué par Hardin s'il y a une limite au nombre de têtes de bétail nécessairement l'exploitation sera plus douce donc c'est ce qu'ils ont fait collectivement spontanément dans des conditions qui ressemblent très fortement à celles listées par Ostrom donc un point de vue un point de vue très 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 positif et aujourd'hui donc je vais vous citer un collègue du CNRS qui a écrit cet article dans Libération qui dit donc voilà qui dit voilà on a peut-être trouvé la solution à la tragédie des communs donc la tragédie je vous lis ce qui est sur l'écran la tragédie des communs nie par avance l'efficacité de ces organisations en assimilant la bonne gestion avec l'Etat ou la privatisation donc c'est ce qu'on a vu les solutions traditionnelles or depuis les années 70 les sciences sociales ont documenté empiriquement des centaines de cas de communautés présentes ou passées gérant durablement leurs ressources sous le régime de la propriété commune la politiste Elinor Ostrom obtiendra le prix Nobel d'économie en 2009 pour son étude des systèmes de règles organisant ces communs le raisonnement de Hardin donc la tragédie des communs appartient aujourd'hui au passé ce qui n'empêche pas sa rémanence dans certains discours médiatiques militants ou politiques l'objet de mes recherches et j'y suis arrivé vraiment par hasard j'y suis arrivé par le biais de la gouvernance privée comme je vous ai expliqué un peu plus tôt moi ce qui m'intéressait c'était la capacité d'acteurs à organiser leur propre système de normes et c'est vraiment ce qui se passe dans ces hypothèses de groupe autogéré la question que je me suis posée en étudiant un de ces exemples de gouvernance privée c'est est-ce que c'est vrai est-ce que la tragédie des communs appartient réellement au passé et comment évaluer ces systèmes qui ont été donc élaborés pensés théorisés par Ostrom et un peu par hasard je pourrais vous raconter l'histoire mais c'est vraiment le hasard des recherches qui font parfois qu'on tombe sur des objets très intéressants comme cela je suis tombé sur un exemple de système de régulation très similaire à ceux exploités par Ostrom qui existent dans le sud de la France il y en a plusieurs plusieurs institutions de ce type dans le sud de la France mais celle de Marseille est la plus importante c'est la prudonnue de pêche de Marseille alors la prudonnue de pêche de Marseille je vais vous expliquer ce que c'est mais c'est une institution qui a des des caractéristiques assez remarquables pour la recherche et une de ces caractéristiques c'est le fait qu'elle ait des archives très anciennes et très bien préservées donc ça c'est un avantage comparatif énorme parce qu'elle permet ces archives permettent de retracer l'évolution d'un système de gouvernance privée à la Ostrom un système de gouvernance privée qui gère une pêcherie qui gère donc des communs des ressources communes selon un mode coopératif et autogéré je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne donc par exemple vous voyez là un des premiers documents qui se trouve dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône à Marseille qui est un document de 1225 donc ça c'est un des documents les plus anciens de la de la prudonnue de pêche l'autre avantage immense c'est que ça existe encore c'est que c'est une institution qui est encore en pleine je ne dirais pas en pleine jeunesse mais qui existe encore au moins formellement après est-ce qu'elle fonctionne réellement c'est une autre question et peut-être qu'on aura le temps d'en parler un petit peu et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai étudié les archives alors c'est un travail qui a pris 4 ou 5 ans avec l'appui d'historiens de gens spécialisés dans la lecture de ces archives qui sont très difficiles à déchiffrer pour ceux qui ont un peu fait du travail de ce type ils le sauront sans doute et grâce à l'appui financier de l'agence nationale de la recherche donc j'ai fait une étude assez exhaustive de ces archives qui m'a pris énormément de temps donc des milliers et des milliers de documents que j'ai étudiés et que j'ai complétés par une série d'entretiens qui n'est pas complètement fini avec les pêcheurs les acteurs de ce système les prud'hommes eux-mêmes mais également les fonctionnaires en charge de réguler les pêcheries du sud de la France à Marseille au conseil régional à la préfecture tous ces gens-là et là vous voyez donc je parle à un vieux un vieux pêcheur sur un bateau j'essaie de pas prendre de coups de soleil et donc c'est voilà une recherche qui maintenant aboutira je l'espère bientôt dans les 12 prochains mois à un livre et c'est donc les premiers résultats de cette enquête que je vous présente ce soir alors pour vous donner un peu des détails sur la prud'homie de quoi s'agit-il donc il s'agit d'une institution créée et gérée par les pêcheurs eux-mêmes et les origines de cette institution se perdent vraiment dans la nuit des temps c'est assez difficile de savoir exactement quand cette institution est apparue de manière formelle j'ai une hypothèse qui est assez partagée parmi les historiens mais on voit des traces de naissances institutionnelles au cours du Moyen-Âge c'est quelque chose qui a pris du temps en d'autres termes ça ne s'est pas fait en un jour mais en 1431 on voit un acte un acte qui est dans les archives avec la création formelle de la prud'homie je ne sais pas si c'était simplement la reconnaissance d'une institution déjà existante ou si c'était réellement un véritable acte de création mais c'est une autre question donc en 1431 les pêcheurs de Marseille ils étaient très peu nombreux à l'époque ils étaient 23 se réunissent et disent voilà on va créer une institution on va élire tous les ans à Noël donc c'est une matinée de règles religieuses très très fortes pour des raisons évidentes à l'époque on va élire tous les ans 4 pêcheurs qui vont être qui vont avoir la tâche de réguler notre communauté de régler les litiges qui émergent au sein de notre communauté une forme de tribunal arbitral permanent pour une année qui sera remplacée tous les ans et depuis 1431 il y a eu donc une prud'homie de pêche depuis 1431 qui n'a jamais cessé d'exister aujourd'hui il y a plus de membres et ils sont élus pour 3 ans mais il y a des élections tous les 3 ans de ces pêcheurs qui assument les fonctions de prud'homme une fonction qui donne un certain prestige au sein de la communauté qui est une forme de reconnaissance alors dans le en 1431 il y avait plusieurs raisons pour lesquelles cette institution a été créée mais il y a une raison qui est particulièrement claire dans ce texte de 1431 c'est l'organisation d'une pêche alors je suis désolé la qualité très mauvaise ça avait l'air mieux sur mon ordinateur c'est une pêche au thon une ancienne pêche au thon qui a été pratiquée pendant des centaines d'années et qui a été pratiquée jusqu'aux années 60 dans le sud de la France qui s'appelle la cinche au thon vous avez peut-être vu des images un peu d'épinales de cette pêche au thon où il y a des petites barques de pêcheurs qui arrivent et qui encerclent des bons thons et ça existe encore en Italie par exemple dans le sud de l'Italie encore dans de rares endroits encore cette pêche très traditionnelle donc vous voyez ces petites barques qui encerclent le banc de thon et qui dressent des murs de filet pour ramasser le banc entier donc bien entendu des prises énormes de thon qui était déjà à l'époque un poisson particulièrement prestigieux donc un gain potentiel très important mais avec certains problèmes qui découlent du caractère collectif de la pêche et il y avait deux problèmes qui se posaient de manière particulièrement vive pour cette pêche c'était s'il y avait une barque où les hommes n'étaient pas assez forts pour tirer c'est une pêche extrêmement physique bien sûr et donc la prudomie s'assurait donc c'était un des premiers rôles de la prudomie de s'assurer qu'il y avait suffisamment d'hommes sur chaque barque pour éviter bien entendu parce qu'après les profits étaient divisés par barques qu'une barque se prévale de sa participation alors qu'en réalité elle n'avait contribué que de manière médiocre d'accord donc ça vise à résoudre un problème d'ordre collectif qui est légèrement différent de la gestion des communs c'est plus pour pour optimiser l'exploitation du commun donc c'est un petit peu différent mais vous allez voir ça a glissé vers un autre usage un peu plus tard et la deuxième chose qu'elle visait à faire c'était quand certaines barques n'investissaient pas dans des filets de qualité suffisante donc les thons sont très forts les bons thons ce sont des tonnes et des tonnes de poissons ils peuvent détruire un filet si le filet n'est pas assez bon et donc les prudonnes étaient là pour s'assurer que si vous mettiez un filet il était suffisamment bon pour éviter que les thons percent le filet et que donc la communauté pâtisse d'un défaut à un niveau individuel d'accord mais là jusqu'à maintenant vous me direz oui bon d'accord très bien les pêcheurs s'organisent mais en gros ça vise à pêcher le maximum de poissons c'est tout à fait exact là ça vise vraiment à optimiser la pêche aux poissons mais ils ont commencé à développer et sans doute et c'est là où l'analyse d'Ostrom est très intéressante à développer des mécanismes qui visaient à assurer une gestion de long terme et donc à préserver la ressource dans le long terme et vous allez voir que les mécanismes sont de manière très fascinante très très similaire aux mécanismes par exemple à Alanya en Turquie dont on a parlé plus tôt alors par exemple il y avait une régulation d'une pêche très ancienne à Marseille qui s'appelle la pêche à l'Essog la pêche à l'Essog c'est une pêche extrêmement ancienne qui a perduré jusqu'aux années 90 à Marseille et en fait qui vise à capturer depuis la plage des petits poissons donc cette fois-ci ce sont des sardines des anchois ce type de poissons et en fait de tendre et vous voyez là une très ancienne représentation de l'Essog sur l'île de Ratonneau qui donc fait face à Marseille et vous voyez donc une équipe de pêcheurs qui tient un filet avec un bateau qui est en train de faire un cercle et en fait le bateau revient là et les équipes tirent le filet vers le rivage le problème avec cette pêche c'est que comme tout type de pêche il y avait des endroits qui étaient meilleurs que d'autres pour pratiquer la pêche à l'Essog et parce qu'il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres quelle est la tendance des pêcheurs ? ils vont tous au même endroit bien sûr ils vont tous avoir tendance à aller pêcher au même endroit à l'endroit qui est celui où il y a le plus de poissons et donc la prud'homie a créé des règles afin de réguler de réguler de créer un ordre en fait de créer une méthode qui permettrait d'éviter cette accumulation de pêcheurs au même endroit et en gros les règles sont très compliquées parce qu'il y a toute une liste de postes ce qu'ils appellent les postes qui sont des postes de pêche et en gros la prud'homie détermine un ordre de passage des différentes équipes de pêcheurs et le premier équipage a le droit de dresser un filet sur une certaine surface le deuxième équipage donc le premier équipage prend ses poissons et doit partir après le deuxième équipage peut venir émettre un filet un peu plus grand et le troisième équipage donc le deuxième équipage part et le troisième équipage peut déployer un filet encore plus grand qu'est-ce que ça vise à faire ça vise à éviter que les trois équipages de pêcheurs mettent un filet hyper grand et en fait qu'il n'y ait absolument plus rien et que en fait les pêcheurs surexploitent la ressource la réserve à ce poste d'accord donc voilà un exemple en fait d'un succès de la prud'homie de pêche d'accord et là je vais en venir un peu plus à ma thèse et ça va ouvrir également à la discussion ouais j'ai encore un peu de temps la recherche que j'ai faite était vraiment inductive j'avais pas d'agenda particulier je me suis pas dit ah ça a l'air faux ce qu'ils racontent ces gens là je vais juste m'amuser à chercher des données pour les contredire j'ai vraiment étudié le système et à partir de là j'ai observé certaines contraintes certaines évolutions socio-économiques que la prud'homie n'est pas parvenue à mon avis à accommoder à accompagner et donc d'une certaine manière a failli dans ces tâches de régulateur ce qui apporte un contrepoint à l'analyse d'Austrom qui est très optimiste sur ces systèmes mon analyse et je vais vous donner deux exemples tend à montrer que tant que ces institutions sont dans des conditions extrêmement stables ça fonctionne très bien s'il y a certaines pressions qui sont exercées et je vais vous donner des exemples ces systèmes ont beaucoup de mal à évoluer ont beaucoup de mal à s'adapter à ces évolutions et je pense qu'il y a des évolutions en particulier qui sont très dommageables à ces systèmes ce sont les évolutions qui sont liées à la mondialisation d'accord et bien entendu c'est extrêmement fâcheux pour des systèmes qui sont censés résoudre des problèmes de gestion des communs sachant que cette question se pose avec une acuité particulière à l'échelle mondiale d'accord alors il y a deux exemples majeurs et je vais essayer d'être assez rapide sur ces deux exemples mais je pourrais y revenir si vous avez des questions ce sont des exemples de transferts technologiques donc typiquement c'est quelque chose qui arrive avec la mondialisation les technologies comme les hommes circulent et la mondialisation apporte de nouvelles techniques ça c'est le premier exemple que je développerai et le deuxième exemple ce sont des migrations cette fois-ci humaines la mondialisation une fois de plus n'apporte pas que des techniques elle apporte également des hommes et des femmes qui circulent d'accord comment ces systèmes comment la prud'homie gouverne-t-elle accommode-t-elle accompagne-t-elle ces changements le premier exemple donc d'introduction d'une nouvelle technique c'est un exemple qui s'est échelonné sur deux siècles globalement et qui était lié à l'introduction d'une nouvelle technique de pêche au thon donc on revient à notre pêche au thon qui était bien meilleure que la sinche la fameuse technique que je vous ai exposée plus tôt et cette technique elle s'appelait la madrague donc la madrague c'est un piège à thon immense en fait qui est fixe et qui est composé de très grands filets qui s'étendent dans la mer et qui sont reliés par un filet à la terre et par le jeu des courants donc les hommes restent à terre ils n'ont rien à faire en gros il leur suffit de poser cette madrague par le jeu des courants les thons se retrouvent emprisonnés dans le piège et au fur et à mesure se retrouvent dans la troisième chambre que les pêcheurs appellent la chambre de la mort et où là les pêcheurs remontent des centaines et des centaines de thons et les tuent vous avez sans doute vu ces images ça existe encore ça existait ça avait circulé en Méditerranée il y a très longtemps aujourd'hui il n'y en a plus en France il en reste une en Sicile mais apparemment elle est en train de disparaître voilà donc c'est vraiment cette pêche très ancienne qui présentait des gros avantages parce qu'elle permettait de capturer énormément de thons à la fois alors quand la technique est arrivée dans le sud de la France la prud'homise s'est posé la question bon qu'est-ce qu'on fait et ils ont décidé bien entendu ils se sont dit ok c'est une opportunité on va installer deux madragues dans notre pêcherie donc ils en ont installé une à l'Estac qui est au nord de Marseille et l'autre à Morgiou qui est dans les Calanques au sud de Marseille et là ils ont commencé à faire fonctionner ces madragues un problème qui s'est posé très rapidement c'est que ces madragues coûtaient beaucoup d'argent et que ces communautés fonctionnent selon des règles relativement démocratiques comme je le disais plus tôt et que donc certains des membres en fait la prud'homie s'est dit ok on va on va diviser le coût au sein de la communauté d'accord et on va diviser on va partager le profit jusqu'ici tout va bien le seul problème c'est que les coûts étaient tellement élevés que certains pêcheurs n'étaient pas en mesure de les payer et là c'est là où les choses se sont commencées à poser des problèmes la prud'homie dans un premier temps a commencé à faire des emprunts assez lourds je vais vous montrer l'évolution des dettes de la communauté qui sont vraiment assez frappants avec l'arrivée des madragues et dans un second temps parce que ça fonctionnait toujours pas la prud'homie a dit ok on ne peut pas gérer les madragues nous-mêmes il faut qu'on les loue il faut qu'on fasse des concessions en quelque sorte donc ils ont loué les madragues à des riches bourgeois qui eux avaient le capital qu'ils pouvaient investir dans l'installation de la madrague la madrague coûte cher parce qu'il faut beaucoup de filets les filets coûtaient très cher à l'époque et donc il fallait un capital très important donc ça c'est intéressant parce que ça montre que quand il y a une technologie qui requiert un capital important la communauté n'est pas nécessairement en mesure d'exploiter cette technologie elle-même donc là il y a vraiment une tension qui a fait que en gros il y a eu une espèce d'aubaine qui est arrivée mais qui a échappé à la communauté des pêcheurs et qui a accru de manière très significative ses dettes le deuxième effet des madragues est encore plus intéressant et illustre la faiblesse de la première condition observée par Ostrom et vous vous rappelez c'est la définition de frontière de barrière à l'entrée assez élevée et assez définie pour déterminer qui fait partie de la communauté et qui n'en fait pas partie ce qui s'est passé c'est que quand ces madragues sont arrivés certaines personnes des aristocrates des grands bourgeois se sont dit c'est une superbe opportunité d'investissement donc non content de louer les deux madragues de la prud'homie ils ont commencé à construire leur propre madrague et sur la carte que vous voyez à droite c'est une carte qui date de 1714 et vous voyez les madragues donc ce sont ces carrés qui en fait parfèment le littoral de Marseille 100 ans après leur apparition sur cette carte je ne sais plus combien il y en a mais il y en a une bonne dizaine pour vous faire l'histoire en condensé ce qui s'est passé c'est que la prud'homie a essayé de résister à cette à cette forme d'invasion pour garder le monopole de ces madragues mais on a été totalement incapables en d'autres termes les barrières à l'entrée qui étaient assez solides tant que la communauté était stable et qui permettait à la communauté de se réguler d'une manière coopérative et assez bonne pour le fonctionnement et la préservation de la ressource c'est complètement effondré quand en fait les enjeux économiques ont changé quand une technique a apporté une perspective d'enrichissement de court terme beaucoup plus importante dans ces circonstances des personnes extérieures qui avaient le capital qui leur permettait d'investir dans la pêcherie ont commencé à investir se sont introduits dans la pêcherie et ont chassé en réalité la prudomie de son propre territoire d'accord la prudomie a résisté elle a elle a initié un contentieux très important devant les tribunaux de l'époque devant les parlements royaux mais en général ça c'est pas très bien fini pour la prudomie elle s'est endettée de manière très lourde alors là vous voyez vous voyez l'évolution de la dette de la prudomie et c'est assez remarquable en 1620 la première madrague a été construite en 1623 en 1625 il n'y avait aucune dette la prudomie n'avait aucune dette vous voyez une corrélation très forte entre la construction de ces madragues et l'opération de ces madragues et les contentieux que la prudomie était obligée de nourrir pour chasser les riches aristocrates et bourgeois qui voulaient introduire de nouvelles madragues sur son territoire et jusqu'en 1730 les dettes sont arrivées à un tel niveau que le roi a mis la prudomie sous une tutelle administrative et financière et a dit voilà vous arrêtez de gérer vos affaires vous-même en gros maintenant c'est le premier président du parlement d'Aix qui gérait les finances de la prudomie ce qui a permis d'ailleurs de rétablir l'équilibre budgétaire dans les décennies qui suivent donc voilà le premier exemple et je vais passer plus rapidement sur le deuxième exemple qui se décline en deux en deux exemples enfin deux sous-exemples et c'est ce deuxième cette deuxième catégorie d'exemples ce sont les migrations les migrations humaines et on voit des mécanismes très similaires de délitement des règles d'effondrement institutionnel quand des changements liés à la mondialisation s'opèrent au sein de ces formes d'institutions privées alors il y a un exemple ce sont les migrations catalanes il y a toute une une série de pêcheurs catalans qui sont arrivés à Marseille vous voyez d'ailleurs la fameuse plage des Catalans à Marseille qui est la plage où se sont installés ces pêcheurs ils constituent à peu près 15% de la population de pêcheurs au 18ème siècle et ces pêcheurs catalans pêchés à la palangre la palangre c'est une grande ligne qui peut être très très longue qui peut faire plusieurs un kilomètre une ligne à laquelle se rattachent des petites lignes avec des hameçons et les Catalans étaient très très bons à cette pêche à la palangre ils étaient tellement bons qu'en fait ils étaient meilleurs que les Marseillais donc ils ramenaient plus de poissons du poisson de meilleure qualité ils faisaient concurrence aux pêcheurs marseillais et ils n'avaient absolument rien à faire de la prudomie c'est à dire que la prudomie a essayé de manière constante pendant un siècle de réguler ces pêcheurs catalans mais les pêcheurs catalans ont développé plein de stratégies visant à échapper au pouvoir de la prudomie et la prudomie s'est avouée vaincue en réalité par ces pêcheurs catalans qui se sont installés en parallèle qui ont développé leur propre système et avec des techniques plus efficaces et une fois de plus on voit que les barrières à l'entrée qui sont censées être très effectives dans ces systèmes ne fonctionnent pas si bien que ça quand la mondialisation apporte ces groupes qui veulent opérer leur métier sans respecter des règles qui finalement ne les concernent pas parce qu'elles ont été élaborées dans un cadre complètement différent alors un autre exemple de migration ce sont les migrations italiennes à Marseille qui sont très importantes et qui ont amené également des pêcheurs un grand grand nombre de pêcheurs et là encore on voit des mécanismes très très similaires avec une pêche spécifique que les pêcheurs italiens ont amené d'Italie et certains en fait l'avaient pratiqué en Algérie donc ils avaient fait ils avaient migré vers l'Algérie où ils avaient ils pratiquaient cette pêche et après 1962 ils ont traversé la Méditerranée pour venir s'installer dans le sud de la France c'est une pêche qui s'appelle la pêche au lamparo la pêche au lamparo comme son nom l'indique c'est une pêche à la lampe avec des lampes très puissantes c'est pratiqué la nuit qui éclaire les fonds marins et qui attire les sardines et cette pratique attire des quantités de sardines mais absolument gigantesques donc en fait quand les pêcheurs italiens sont arrivés avec cette technique ils ont complètement dépassé les pêcheurs français grâce à cette technique c'est une technique qui permet de quand vous parlez aux pêcheurs de lamparo il y en a encore certains qui sont très vieux par exemple le pêcheur dont la photo figurait sur une slide un ancien pêcheur de lamparo d'Italie il a immigré d'Italie il vous raconte un peu les dizaines et les dizaines de tonnes qu'il pouvait ramasser en une nuit donc c'était vraiment une pêche extrêmement extrêmement forte la prudomie quand elle a été confrontée à cette arrivée massive de pêcheurs qui pratiquaient cette pêche au lamparo s'y est opposée la dîner maintenant la pêche au lamparo va complètement détruire nos fonds marins elle est beaucoup trop agressive alors en plus de ça les pêcheurs italiens et les pêcheurs pieds noirs la pratiquaient avec de la dynamique ce qui faisait remonter le poisson vous imaginez et c'était vraiment quand vous discutez avec ces pêcheurs c'était vraiment généralisé c'était pas l'exception c'est à dire qu'ils le faisaient vraiment c'était leur mode d'exploitation et ils vous l'avouent avec une petite honte mais quand vous les connaissez ils vous le disent ils vous disent oui bah on faisait tout ça et la prudomie en fait parce que la pression était trop importante parce qu'en réalité c'était aussi une période où après la seconde guerre mondiale il y avait besoin de beaucoup de nourriture il fallait reconstruire le pays les pêcheurs de l'amparo se sont retrouvés dans une situation où ils se sont imposés ils ont imposé leur propre mode de fonctionnement à la prudomie qui a été obligé de donner son blanc-seing au bout de quelques années aujourd'hui tous les pêcheurs de Marseille vous diront la même chose les sardines ne se pêchent plus elles sont trop petites ce qui est le signe d'une extinction elles sont beaucoup trop petites en taille et il y a beaucoup de raisons qui sont invoquées bien entendu les liens de causalité sont loin d'être claires mais une des causes très claires est la surexploitation de ce stock par cette technique de pêche extrêmement agressive alors quelles sont les conclusions malheureusement elles ne sont pas très optimistes mais on peut en tirer des conclusions qui sont peut-être plus positives et essayer de faire fonctionner justement notre imagination alors les systèmes autogérés ils fonctionnent clairement dans les conditions socio-économiques stables donc si vous avez des systèmes qui sont relativement isolés ou qui fonctionnent sur des périodes de temps relativement courtes ou qui peuvent être protégés d'une manière ou d'une autre ça fonctionne il n'y a aucun doute là-dessus quand ces systèmes sont confrontés à des évolutions socio-économiques majeures du type migration diffusion de nouvelles technologies ce sont des systèmes qui sont beaucoup trop souples et qui n'offrent pas de résistance suffisante à ce type de pression en tout cas ce sont les conclusions que mon étude de cas indique alors quelles sont les conclusions générales qu'on peut tirer sur la base d'une étude de cas c'est une autre question mais c'est ce que les preuves empiriques semblent montrer alors dans ce cas on peut vraiment se poser la question de savoir quelle est la solution on a vu que l'état ne fonctionnait pas très bien le marché ne fonctionne pas très bien et il semblerait que ces systèmes fonctionnent mais dans des conditions qui ne sont pas franchement compatibles avec le monde dans lequel on vit c'est un peu le débat sur lequel j'aimerais ouvrir la discussion ce soir mais j'aimerais avant de vous donner la parole à vous parce que j'ai déjà parlé trop longtemps évoquer une question intéressante que j'ai remarqué dans mes recherches sur la période la plus récente qui est l'arrivée de l'Union Européenne donc une forme de super état à un niveau international on voit que quand l'Union Européenne intervient dans la pêcherie et sur les questions de méthodes de techniques de pêche ancestrale dans la pêcherie de Marseille contrairement à l'état français et contrairement encore plus à la prudomie l'Union Européenne n'en a rien à faire des traditions locales des techniques de pêche ancestrale enfin vous voyez la disparition très claire entre 1990 et 2005 de techniques de pêche qui étaient employées depuis des centaines d'années notamment les techniques de pêche au filet que je vous ai décrites les pêcheurs sont très mécontents à raison sans doute parce que ça ça a mis un frein à des pratiques très anciennes qui étaient employées dans leur pêcherie mais il faut avouer que les effets de cette politique sont sans doute appréciables dans la mesure où certaines de ces méthodes étaient effectivement très dommageables et qu'elles n'ont jamais été réellement interdites sans doute pour des raisons liées à la structure institutionnelle de ces organisations donc la question c'est vraiment est-ce qu'on doit revenir aux vieilles recettes et penser à une méthode de gouvernance par le haut qui n'est pas très populaire mais qui a le mérite et qui est sans doute aveugle mais qui a le mérite d'avoir des effets relativement clairs et de ne pas subir le même type de pression elle en subit d'autres mais elle est mieux à même sans doute de gérer des évolutions du type du type migration par exemple ou évolution technologique voilà je vais m'arrêter là et je réponds à vos questions avec plaisir et je vois qu'il y a déjà une main qui s'est levée merci de m'avoir écouté pendant un peu plus de temps qu'une heure une heure dix et voilà maintenant je vous écoute merci beaucoup pour votre présentation je ne sais pas si c'est nécessaire que je me présente je suis étudiant je vais commencer par la fin donc vous avez vous avez fait une ouverture sur l'union européenne qui pour certains peut paraître appréciable juste ça m'a un peu surpris que vous finissiez là dessus parce que j'ai suivi les négociations sur le Féample le Fonds européen de la pêche il y a quelques mois qui a été voté et ils ont voté une augmentation importante des subventions pour favoriser la surpêche de façon très importante qui a été critiquée par plusieurs associations en tout cas qui ne va pas du tout dans le sens d'une meilleure gestion des fonds marins enfin voilà de la ressource si on considère que c'est une ressource mais donc juste je reste un peu dubitatif sur la fin de votre exposition oui bien sûr sinon un autre point qui m'a semblé important et ensuite je vais finir par une question c'est sur la façon que vous avez présenté au début Ardine la théorie d'Ardine apparemment j'ai entendu dire que lui-même il avait reconnu qu'il s'était trompé plus tard notamment en confondant nos ressources en libre service de ce qu'on considère un commun et c'est juste un point qui me semble important mais je ne sais pas si je vais rester à l'expliquer clairement mais en tout cas le fait qu'il y ait un commun ce n'est pas quelque chose de donné et moi dans la façon dont vous avez présenté les choses c'est vraiment quelque chose qui m'a gêné c'est que vous considérez donc voilà là il y a des poissons c'est un commun et donc maintenant ensuite on va voir comment on va le gérer non pour moi c'est dans l'autre sens que ça marche c'est enfin si on reprend les catégories d'Ostrom avec une communauté une ressource et des règles communes pour gérer cette ressource enfin il n'y a pas de enfin l'eau par exemple c'est pas un commun donné c'est les hommes qui considèrent dans leur gestion d'en faire un commun enfin la nuance elle est un peu subtile mais dans la façon dont vous avez présenté les choses il n'y avait pas ce point là et ma question donc merci pour votre présentation qui était vraiment intéressante ma question ce serait sur justement vous avez étudié des communautés déterminées enfin structurées et donc du coup est-ce que et vous montrez aussi les limites qu'il peut y avoir quitte des communautés diffuses c'est ça en fait si on élargit la communauté et si on pense à des communautés diffuses comment vous appréhendez la question des communes qu'est-ce que vous appelez communautés diffuses des communautés dans lesquelles soit par cercle concentré qu'il y a différents types d'usages par exemple on peut penser au commun sur le modèle de Wikipédia où il y a ceux qui apportent du contenu ceux qui seulement font usage du contenu enfin on peut les administratifs enfin voilà des circoncentriques avec des responsabilités différentes donc soit ça soit d'autres types de communautés diffuses donc où les usagers ne sont pas identifiés a priori en fait ouais tout à fait ok ok merci beaucoup alors sur les questions d'Aardine qui s'est trompé clairement l'article des gros défauts l'article d'Aardine quand vous le relisez c'est vraiment ouais c'est pas c'est pas le c'est pas le sel académique absolu mais c'est un article qui a eu une influence absolument énorme en fait qui a structuré les débats pendant des décennies donc on peut on peut pas l'ignorer mais clairement je pense que la valeur de l'article en tant que telle est assez réduite il a été rendu très célèbre par 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 cette image d'ailleurs il y a un article très intéressant de ce collègue que j'ai cité Fabien Locher qui a écrit sur le le contexte dans lequel Aardine a écrit cet article et c'est très intéressant ça illumine vraiment les limites de cet article mais ça c'est un commentaire sur l'Union Européenne moi j'observe ça simplement c'est une critique que j'entends très souvent et je pense qu'elle est en grande partie fondée j'observe simplement les effets dans le cadre de mon étude de cas mais après je ne suis pas spécialiste de la politique de la pêche européenne mais je vois que dans ce contexte local c'est une politique qui est assez violente franchement du point de vue des communautés locales mais qui est claire et qui laisse très peu de place à une forme de retour, de lobbying la Prudomi a été remarquablement douée pour faire un lobbying auprès de l'Etat et en fait conserver à peu près tout ce qu'elle voulait donc ça c'est un truc la différence avec Bruxelles c'est que le lobbying apparemment est plus aux mains des grands et c'est sans doute un truc que je ne veux pas explorer ce soir avec vous mais en tout cas pour ce type de communauté leur voix est très faiblement entendue ce qui est très négatif clairement mais qui a un aspect positif qui est qu'en gros quand il y a un truc qui est dommageable à l'environnement il y a une règle qui est établie et voilà il n'y a pas de discussion possible sur les questions des communautés diffuses c'est une question importante que vous posez parce qu'elle introduit une nuance dans la théorie qu'on a vue on a vu que c'était et d'ailleurs vous voyez si vous êtes très attentif vous avez sans doute noté une différence entre ces deux types de communautés je ne les ai pas sélectionnées par hasard la première communauté c'est une communauté totalement autogérée c'est un système d'autogestion pure les acteurs sont eux-mêmes les policiers de cette communauté les pêcheurs eux-mêmes s'organisent selon un certain ordre et ils se contrôlent ils s'autocontrôlent eux-mêmes le deuxième système est légèrement différent c'est un système avec une organisation le tribunal de la pêche et la question c'est de savoir si les membres de ce tribunal sont des agriculteurs ou est-ce qu'il y a un moment où ce sont d'autres personnes ce sont des professionnels des gens qui connaissent les systèmes de justice des juges et là il y a une confusion qui s'opère dans les théories de la régulation privée entre ces deux différents modèles moi je pense que ce que vous appelez les modèles de gouvernance diffus sont des modèles de gouvernance où les questions sont trop complexes pour être gérées selon un modèle d'autogouvernance pure et donc il y a une forme de délégation qui est faite la prud'homire répond un peu à ce deuxième modèle même si les juges les membres de la prud'homire sont des pêcheurs eux-mêmes et ça c'est une vraie question parce qu'il y a une véritable théorie théorie évolutive des organisations qui peut être construite sur la base d'un modèle de ce type où on voit la différence entre une organisation qui est totalement autogérée un modèle d'autogouvernance pure et un modèle où il y a une délégation qui est faite à des agents qui ne sont pas normaux de la communauté merci beaucoup vraiment j'ai été très je réfléchis et je reviens à l'imaginaire en fait je ne peux pas je ne peux pas parler de pêche mais je vais prendre trois exemples brièvement deux en Iran et un à Montreuil je vais essayer de faire le lien en Iran il y a une chose que j'ai pu constater par rapport à l'imaginaire de la démocratie comment la nouvelle génération petit à petit a pu intégrer l'idée d'une démocratie dans une république islamique et en fait il a été constaté que dans les familles qui avaient neuf enfants des familles extrêmement conservatrices la mère Antjador vraiment des pro-adeptes du régime conservateur ayant neuf enfants par exemple il y en avait beaucoup parce qu'il y avait eu un baby boom en début de guerre avec Romaini les enfants prenaient chacun une orientation politique différente et il y avait vraiment de tout des gens radicalement conservateurs comme radicalement démocrates et il fallait bien que dans le cadre de la famille très importante que tout le monde coopère et que donc que la famille tienne donc au niveau de l'imaginaire tout le monde a dû tolérer tout le monde et tout le monde a dû faire le compromis et donc la démocratie en Iran est arrivée petit à petit lentement et on est très avancé paradoxalement alors que le régime ne maintient une chape de plomb en fait la réflexion démocratique est vraiment présente dans le cadre privé à cause de la tolérance que chaque famille a dû coopérer ça c'est un exemple le deuxième exemple que je voudrais apporter j'ai un trou de mémoire c'est terrible Montreuil non mais avant Montreuil il y en avait encore un autre en Iran dans le cadre de la démocratie je ne sais plus donc ça va me revenir mais prenons le cadre de Montreuil dans lequel j'habite une ville dans laquelle j'habite ce qui est très étonnant c'est que le local est très fort c'est vraiment une méthode de pensée très importante à Montreuil et notamment la pensée écologique qui n'est pas très efficace on est d'accord c'est vraiment du local mais je constate juste une chose j'habite une résidence qui est faite selon les normes écologiques qui marche moyennement mais il y a à côté de la résidence un jardin partagé et je vois un groupe qui vraiment essaye de faire quelque chose du jardin partagé avec un groupe WhatsApp et des dialogues vraiment je vous assure c'est une étude anthropologique il faut vraiment voir ce qu'ils écrivent donc ils ont essayé des buts collectifs des permacultures ils ont arrêté pour des carrés privés ils ont vu l'évolution ils ont vu le manque d'intérêt de tout le monde à partir du moment où il y a eu des carrés privés donc maintenant il y a tout un débat sur comment revenir à des buts collectifs et comment gérer ça donc en fait moi je pense que j'ai l'impression que le local tel qu'il est défini comme toi tu l'entends et comme Ortham l'entend c'est une chose mais peut-être que le micro local ultra micro local étant protégé dans le cadre d'un jardin partagé dans le cadre des familles et micro 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 permet de tenir compte de tous les facteurs extérieurs qui sont extrêmement changeants et extrêmement on va dire dangereux entre guillemets pour la préservation d'un système coopératif donc finalement c'est des c'est une multitude de micro qui effectivement peut-être peut apporter une différence et de résistance à tous les changements qui peuvent intervenir tout à fait les deux exemples sont bien choisis parce qu'on voit deux exemples où les barrières à l'entrée sont très élevées à la famille et un groupe de voisinage qui partage un jardin coopératif donc qui n'est pas a priori ouvert aux gens de la rue de trois rues à côté j'ai une question à te poser qui m'intéresse juste par curiosité qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que les gens ont commencé à diviser cet espace commun en espace privé je pense qu'il y avait des gens qui n'avaient pas des jardins et qui réellement cultivaient vraiment le désir clairement d'avoir une petite propriété à eux tu vois il y avait des familles qui voulaient enseigner à leurs enfants je l'ai vu vraiment comment on cultivait les patates les pommes de terre ce genre de choses donc le désir de s'approprier vraiment un bout de jardin sauf qu'en fait un ça ne marche pas deux il y a eu des conflits d'intérêts il ne fallait pas toucher à ces carrés et trois paradoxalement il y a eu un manque d'intérêt et tout le monde a laissé tomber le jardin parce que la famille en question elle s'y est intéressée un été mais le deuxième été elle ne s'intéresse plus et les enjeux ont changé en fait et donc là tout le but est comment revenir au collectif ça illustre des difficultés même dans un cadre où les intérêts sont relativement bien alignés où les gens se connaissent où le groupe est relativement réduit oui mais ils cherchent et j'ai trouvé mon troisième exemple en fait que j'ai oublié de dire qui est toujours à Montreuil et je l'ai vu il y a deux jours une résidence moderne le plan et la promotion était dans les toits on va construire un jardin avec récupération de l'eau de pluie et compost et ce genre de choses et je me suis demandé mais encore une fois c'est vraiment dans le cadre du micro au niveau de l'imaginaire il faut bien commencer c'est par le micro comment les voisins les gens qui cohabitent ensemble allaient diviser ces toits de pluie entre différents jardins privés comment ils allaient se partager le compost donc la question de l'imaginaire moi je parle de l'imaginaire toi tu parles de juridique moi je parle de l'imaginaire je pense qu'elle vient uniquement dans le cadre extrêmement limité d'espace du quotidien c'est une conclusion qui est très logique et je pense complètement compatible avec l'argument d'Ostrom et qui est compréhensible la grosse difficulté c'est tu disais un truc important tu disais il faut commencer par le micro le niveau le petit niveau sans doute mais qu'est-ce qui se passe quand ce micro niveau est confronté à des questions macro quand il y a 15 réfugiés syriens qui arrivent dans ton jardin coopératif et qui plantent leur tente je donne un exemple ça pourrait être tout à fait différent est-ce que le système va réussir à évoluer à accueillir ses gens à trouver des structures à s'investir ou est-ce qu'au contraire les gens vont se replier sur leur intérêt privé et vont commencer à voir le jardin comme quelque chose de tout à fait différent c'est ça les questions que je vous pose est-ce qu'on va avoir le choix de se poser des questions non je vois pas comment je vois pas comment moi je vais protéger mon jardin privé comme l'autre va protéger non on est obligé à un moment donné je crois en fait on est dans l'obligation de partager c'est là où je ne test bonjour moi je voudrais rien sur la conclusion que vous avez tiré quand vous expliquiez le grignotement de la prudémie par la technologie dans un premier temps et par la migration des hommes dans un deuxième temps vous avez dit que vous avez conclu votre démonstration par le fait que à cause de la mondialisation la première règle ou une des règles d'Aostrom ne marchait pas et j'ai pas très bien compris cette conclusion parce que la conclusion que j'avais l'impression que vous avez tiré était que qu'Aostrom marchait mais que la mondialisation faisait qu'on n'était juste plus dans le cadre de ces actions donc et donc ouais ouais complètement vous avez totalement raison je pense que la théorie est bonne c'est simplement que les conditions actuelles le fonctionnement des sociétés ne correspondent plus aux conditions donc la réalité c'est elle a raison dans le sens où si cette condition est remplie ça fonctionne le gros problème c'est que ça paraît très peu probable et très difficile de trouver des communautés qui présentent qui remplissent ces conditions alors donner l'exemple de la famille par exemple c'est un exemple assez clair où là effectivement il y a un ouvrage d'ailleurs qui s'appelle la maisonnée de Household qui développe toute une théorie de la gouvernance privée au sein de la famille par un des grands tenants de la gouvernance privée Robert Ellickson donc la question c'est pas de savoir si la théorie la théorie n'est pas n'est pas contredite la théorie simplement ne semble pas avoir un potentiel explicatif suffisant dans le monde actuel ce qui est assez différent justement en réfléchissant à ma question je voyais dans votre slide de conclusion est-ce que la solution serait un retour à l'état monde et qu'est-ce que vous pensez des conclusions de par exemple Jérémy Rifkin qui explique qu'on pourrait décentraliser donc revenir à ces communs tout en ayant des nouvelles technologies donc décentraliser complètement d'avoir plein de petits communs partout ouais non c'est l'argument moi je pense que ça fonctionnerait pas pour ces raisons pour ces raisons précises justement si chaque commun n'est pas attaqué par pourquoi ça ne marcherait pas moi je pense que dans le monde dans lequel on vit c'est irréaliste de penser qu'on peut vivre en autarcie ou en quasi-autarcie et qu'on peut d'une certaine manière vivre dans notre petit îlot de prospérité autogéré et s'exclure en fait des problèmes qui en fait vont arriver vers nous de toute manière donc c'est ça un peu la limite à la théorie c'est une limite empirique en réalité la théorie elle tient c'est simplement est-ce qu'elle est valable dans notre monde bonsoir merci pour cet exposé très didactique on a parlé d'imagination au début j'ai l'impression que le mot qui fait défaut quelque part c'est conscience je ne sais pas si c'est le meilleur mais quand même ce qui est frappant c'est que ces communautés qui fonctionnent d'une certaine manière elles ont identifié leurs problématiques elles ont identifié leurs limites et elles ont réalisé la prégnance de ces questions là et du coup elles apportent à ce moment là une réponse une fois qu'elles ont su poser la question elles se trouvent en capacité d'apporter une réponse et le problème qui est le nôtre aujourd'hui me semble-t-il c'est quand on prend la définition des communs telle que vous l'avez posé certainement des fissures académiques je ne la connaissais pas comme ça en fait tous les enjeux écologiques de notre époque sont rigoureusement des communs c'est-à-dire que l'intégralité des ressources naturelles de l'eau à l'air qu'on respire en passant par toutes les ressources fossiles etc tout ça rentre complètement dans cette définition et donc finalement les questions qui ont été posées ce soir c'est à l'échelle planétaire pour le coup de manière il faut avancer sur la théorie des réponses qu'on pourrait apporter pour ne pas se planter parce qu'on est en train de vivre à l'échelle globale une vraie tragédie des communs pour le coup et donc alors oui j'essaie de ne pas faire trop long du coup alors la question c'est aux différentes échelles est-ce qu'il y a des possibilités d'accélération parce que la question qui est face à nous c'est il faut accélérer cette prise de conscience dont je parlais au début il faut que tout le monde réalise beaucoup plus vite on n'a pas deux siècles pour mettre en oeuvre vaguement faire des essais-erreurs on monte, on descend puis finalement au premier je vais quelque chose il faut aller beaucoup plus vite que ça alors à l'échelle méta effectivement l'émergence de pouvoirs supranationaux est probablement une condition de la réalisation en tout cas c'est mon analyse personnelle je crois moi non plus pas au fait que le fait de se replier sur un espace plus petit soit en soi une solution ça peut être une vertu pour gérer certains aspects mais pas un problème politique qui est global par essence et est-ce que avec les outils d'analyse dont nous pour le coup disposons je parle de nous je veux dire pays développés est-ce qu'on a des situations des exemples où on a pu accélérer pour le coup faire émerger comme ça des gestions de commun dans des pays en développement avant d'avoir des effets tout en échappant évidemment à la théorie des éléphants blancs ou à la théorie de la tout simplement d'une pseudo comment dire d'espèce de post-colonialisme ou quoi on dirige à la place arriver quand même à faire émerger des acteurs à les responsabiliser suffisamment pour avoir des situations de succès dans les situations naturelles à des échelles locales c'est certainement le cas à des échelles plus importantes les exemples de gestion effective de problèmes liés au commun sont beaucoup plus autoritaires malheureusement et c'est un peu un constat un peu pessimiste sur la prise de conscience c'est absolument essentiel mais comment faire émerger une conscience collective et comment faire en sorte que cette conscience collective soit suffisamment forte quand elle est confrontée au type de tension auxquelles on est confronté de manière permanente comme je disais ce sont des questions quasi insolubles je peux vous donner une anecdote sur les prises de conscience qui est très intéressante parce que vous disiez une chose intéressante qui est dans ces groupes on observe une prise de conscience qui permet à la communauté de fonctionner de manière satisfaisante ce qui est exactement le cas et dans un des documents que j'ai étudié de 1945 on voit un débat complètement surréaliste qui illustre les faiblesses ou les limites de cette à quel point la conscience collective est une chose évanescente et fragile c'est un premier prud'homme donc le chef de la prud'homie qui a priori est le tenant de la tradition on préserve l'environnement on préserve la ressource on fait très attention aux techniques dont on dispose et ce premier prud'homme tape du poing sur la table et dit oui ça suffit cette technique du lamparo donc la fameuse technique hyper destructrice il faut qu'on arrête ça c'est pas possible on est pas soutenu par l'état dans notre lutte contre le lamparo et dans le transcript de la discussion on voit les autres membres du débat qui lui disent mais attends Roger tu viens pas d'équiper ton bateau au lamparo c'est incroyable c'est monstrueux vous voyez le dédoublement de la personne et le premier prud'homme admis volontiers il dit bah oui oui effectivement je suis contre mais j'ai armé mon arme un bateau à la pêche j'ai armé mon bateau à l'amparo parce que tout le monde le fait il faut bien que je résiste à la concurrence et vous voyez là l'évanescence de la conscience collective de la part d'un des leaders de cette conscience collective qui voit son intérêt individuel menacé parce qu'il dit mais les autres ils font ça et moi si je le fais pas et bien je vais disparaître et en fait on est là on est dans cette logique d'égoïsme d'égoïsme généralisé on sait très bien on identifie tout le monde je suis sûr si vous faites un sondage d'opinion comprend très bien quels sont les enjeux et quel est le sens de cette conscience collective mais combien s'engage réellement et à fond c'est une autre question merci pour vos interventions respectives moi je suis arrivé un petit peu en retard mais du coup j'ai une autre approche de votre sujet qui est en fait je m'interroge beaucoup sur comment est-ce que des collectifs peuvent se réapproprier un espace qui est déjà public et en fait en faire quelque chose de commun et comment ça crée des rapports de force avec les institutions voire ça les remet en place je vais pas ranimer le feu mais les ZAD en sont un exemple et donc en fait c'est comment est-ce que du coup on admet on remet en cause on laisse passer comme vous dites effectivement dans vos exemples la remise en cause des règles de l'institution face à des nouveaux systèmes de gouvernance ça c'est la première question et justement comment est-ce qu'on rebat les lignes en fait on rebat les cartes quand on décide de faire en commun autrement et est-ce que c'est pérenne face au pouvoir politique ou non voilà ça c'est une question absolument fondamentale et importante et qui est vraiment difficile à aborder de manière abstraite et générale mais ce que j'observe dans mon étude et j'ai un chapitre du futur ouvrage qui est consacré à ces questions parce que je me suis beaucoup interrogé sur un mystère qui est la capacité de la prud'homie à survivre l'étatisation progressive de la société avec un état en France hyper centralisé hyper unificateur les décisions de la prud'homie aujourd'hui les jugements ne sont toujours pas susceptibles d'appel devant les tribunaux français donc ils ont réussi à maintenir une forme d'autonomie assez remarquable quand on voit notamment l'échec de cette institution à régler sa fâcherie ce qui est très intéressant je vais juste vous donner cet élément de réponse qui ne va pas vous satisfaire complètement et qui va sans doute à l'encontre de l'expérience développée que vous mentionniez un peu plus tôt la stratégie de ces systèmes d'autorégulation la stratégie payante est une de connivence c'est la seule stratégie qui fonctionne avec l'état c'est une stratégie de connivence complète la prud'homie a développé depuis des siècles et c'est fascinant une stratégie de connivence avec le pouvoir politique et qui passe sous la royauté par des cadeaux permanents au roi envoyer des gens à Paris faire des petits cadeaux par-ci des petits cadeaux par-là chanter des loups c'est du lobbying pur et simple et ça marche et c'est la manière qu'a employé la prud'homie avec un grand succès avec un grand sens politique de la part de pêcheurs non éduqués à l'époque enfin c'était vraiment des gens qui parlaient à peine français c'était assez remarquable et ils investissaient lourdement une part importante de leur budget à la construction de ponts avec l'autorité politique par exemple quand ils ont eu toutes les difficultés avec les catalans ils ont recruté des avocats pour les défendre mais également pour faire du lobbying auprès des autorités publiques et ils ont par exemple recruté Portalis qui n'était quand même pas n'importe qui dans le paysage français un des auteurs du code civil un avocat extrêmement sans doute coûteux et très très reconnu ils recrutent Portalis pour qu'ils portent le message à Aix et à Paris la prud'homie c'est bien on est gentil donc stratégie de collivance c'est assez incroyable mais ça a fonctionné ça leur a bénéficié très longtemps et jusqu'à aujourd'hui je pense dans une très large mesure l'existence de la prud'homie la persistance de la prud'homie est liée à cette capacité à créer des alliances avec le pouvoir c'est amusant parce que le temps de parole est un commun aujourd'hui dans notre communauté il est autorégulé et justement en faisant le parallèle c'est la conclusion de votre exposé c'est pas que en fait c'est commun les systèmes autogérés sont des systèmes instables par nature c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'énormément de force et d'efforts alors c'est une force de la pression sociale par exemple pour la prud'homie ou toutes ces ressources en fait dont ils ont de plus en plus besoin la dette etc pour se maintenir mais ils sont par nature instables et donc un gros changement en fait fait que par un peu comme si on était sur un point à colle on réussit à se maintenir d'un côté en mettant des ressources et revenir à l'équilibre mais de l'autre côté quand il y a un gros changement avec l'immigration avec d'autres types de changements on bascule et on ne peut plus revenir au point d'équilibre voilà et sinon ça peut aussi penser au système aux méthodes agiles dans le développement logiciel par exemple qui sont des méthodes très efficaces pour réussir à délivrer de la valeur et qui sont on démontre que la meilleure façon de réussir c'est d'avoir des équipes autogérées plutôt que et donc le point fort c'est la négociation plutôt que le respect d'un contrat et que c'est l'adaptation au changement plutôt que le respect d'un plan ce qui va tout à fait dans le... dans le... et l'exemple que vous évoquez un excellent exemple sur le temps de parole on crée des règles implicites dans des communautés de taille réduite de manière immédiate et je donne cet exemple parfois à mes étudiants dans des classes relativement réduites où je dis vous voyez on n'a pas besoin d'établir des règles pour se respecter bon même s'il y a une forme de hiérarchie un peu implicite mais on arrive très bien à s'écouter et à se parler sans qu'il y ait une forme de coordination imposée et le problème je bois vos mots parce que c'est vous le dites mieux que moi ce sont des systèmes fragiles ce sont des systèmes fluides et ce sont des systèmes qui fonctionnent très bien mais qui n'ont pas une solidité très importante voilà il y a une question on fasse un peu le tour de toutes les questions il y a qui en veut pour nous pour les demandes je vais terminer l'autre bon naturellement j'ai plusieurs points je vais peut-être me limiter à un après pour en parler avec vous vous parlez d'imagination c'est super important et imagination pour moi c'est lié à représentation donc je suis mathématicienne ici à l'école normale et en mathématiques et ça se généralise j'espère vraiment que c'est généralisable en politique il y a depuis longtemps une notion de multi-échelle c'est super important de penser à multi-échelle on a des représentations où on voit toutes les échelles à la fois c'est vraiment l'idée d'une représentation où on voit les interactions entre échelles ensemble on ne fait pas du Google Maps on fait du zoom in zoom up parce que quand on fait du zoom in à la fin on ne voit plus que très localement et on perd complètement la structure globale il faut voir toutes les échelles à la fois je suis très touchée à titre personnel que vos exemples soient de Marseille parce que moi je suis à l'école normale mais je suis aussi à Marseille parce que les zones de cette théorie qui s'appelle la théorie des onglettes est née à Marseille je vais vous expliquer en détail et ça m'a envoyé à Marseille pour travailler avec les gens qui développent ça maintenant c'est généralisé vous en avez tous dans vos téléphones portables mais la représentation est multi-échelle la représentation en onglette est multi-échelle et j'aimerais arriver à le faire passer en politique parce qu'il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui et ça c'est une hypocrisie majeure de l'Europe l'Europe n'est pas une échelle européenne ce sont des états qui négocient entre eux l'échelle elle reste au niveau national les décisions le conseil de l'Europe c'est des décisions au niveau national donc on n'a pas vraiment gagné cette structure à plus grande échelle et les échelles locales sont trop écrasées surtout en France et il n'y a pas ces communications de bonne qualité entre échelles idéalement micro-locales locales etc régionales et nationales globales et mondiales il y a un manque majeur ici la question de la multiplicité des échelles je pense que c'est une idée qui n'a pas échappé à des gens comme Ostrom qui a essayé de bâtir ça comme réponse on voit les emboîtements exactement mais qui n'a pas été résolu qui n'a pas été pensé de manière satisfaisante et je pense qu'effectivement la difficulté que l'on a c'est qu'on a différents on a une boîte à outils régulatoires avec des outils qui fonctionnent dans différents cadres on n'arrive pas à les assembler de manière satisfaisante par rapport quand elle est mise au regard de la notion de souveraineté de la notion de démocratie aussi on a vraiment des nouveaux outils intellectuels en maths mais qui s'appliquent qui sont à tout cas besoin qui sont récents non mais c'est sans doute de manière très intéressante on voit je parlais un peu de théorie des jeux qui a été développée par les mathématiciens l'essentiel de cette théorie de la coopération est venu des mathématiques premier article d'accord écoutez je serais ravi je serais sans doute incapable de lire l'article c'est un langage normal très bien merci merci beaucoup il ne reste plus que 10 minutes il y a plein de super questions et on va devoir probablement pas avoir toutes les questions je pense que monsieur vous allez peut-être rester encore une demi-heure on ferme à 23h donc il y aura peut-être des câbleurs donc on va en prendre encore peut-être 2 ou 3 donc monsieur était sur la liste d'attente merci merci pour cet exposé très stimulant j'avais néanmoins quelques remarques à faire quelques points critiques je dois dire d'une part sur la manière de présenter les choses ça a été relevé tout à l'heure par une personne je trouve que le fait de traiter du commun en faisant d'abord crédit à la tragédie de Hardin enfin la tragédie des communs dont on sait qu'en réalité elle ne tient pas vraiment la route pour en revenir à des solutions traditionnelles destinées à apparaître à cette soi-disant tragédie précisément c'est-à-dire celle de l'État ou celle du marché ça pose un peu un problème or si cette thèse est mise en défaut il s'agit plutôt de savoir si le commun peut valoir comme une voie je dirais autre voire tierce qui échapperait à cette dialectique un peu infernale du public et du privé ou de l'État et du marché j'en prends pour preuve par exemple puisque vous parliez du cas de la forêt publique il n'est pas si certain que cela que la politique de l'ENF soit véritablement bien comment dirais-je ne soit pas contestable dans les temps qui courent et on sait très bien qu'il y a des agitations très fortes de ce point de vue-là et des mobilisations par contre très actives de militants du commun on peut les appeler comme tels sur une prise en charge d'une forêt comme celle du Vercors actuellement ça fait l'actualité très récemment dans la presse le deuxième point sur la question des biens communs le fait de réduire les biens communs à l'exception de biens avec une sorte de naturalisation de la définition et de le réduire à la dimension matérielle je trouve elle pose aussi un peu elle fait un peu problème puisque ça limite le bien à ce caractère de rival et non exclusif or si on s'intéresse à ce qu'on peut appeler les retours de communs dans leur dimension informationnelle précisément on échappe précisément à cette caractéristique de l'exclusivité je pense aux travaux de Coria et de son équipe en particulier et il me semble qu'en tout état de cause cette dialectique elle devient une vraie chance pour penser le commun dans cette relation entre le foncier et l'informationnel entre les échanges qui interagissent entre les deux et qui rendent finalement la question du commun à travers son retour particulièrement féconde dernier point très rapide sur la question de la prudomie je le trouve vraiment intéressant mais est-ce que précisément l'échec que vous soulignez enfin l'échec relatif que vous soulignez du fait de la de la montée en puissance de technologies nouvelles etc et du reste d'autres chercheurs ont pu souligner dans d'autres cas de prudomie que l'arrivée de structures productivistes la segmentation de la flottille de façon beaucoup plus récente avait causé des dommages assez importants est-ce qu'elle ne souligne pas en retour est-ce qu'elle ne valide pas indirectement la thèse d'Austro mais en particulier son septième principe sur le rôle protecteur dévolu à l'État qui en l'occurrence est complètement défaillant donc faire du commun c'est pas nécessairement s'opposer à l'État c'est faire en sorte aussi d'asseoir une certaine présence de l'État et il me semble aussi que le commun dans le régime de la prudomie c'est aussi un régime qui prouve une certaine forme de mutualité ou de mutualisation du risque social à travers des mécanismes d'entraide qui sont extrêmement importants et je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'il faut véritablement prendre en compte pour éviter de cantonner l'approche ou de limiter l'approche à une dimension économique à des sens strictement économique sur les dernières questions je pense que vous avez raison de mentionner le principe numéro 7 qui est celle d'une reconnaissance minimale dit au strôme de la compétence de ces organismes privés ou autogérés dans le cas de la prudomie elle n'a pas été si mauvaise que ça à garder une forme de reconnaissance minimale malgré quand vous parlez au prudhomme ils se plaignent forcément ils disent l'état ne nous considère plus comme avant on prend des décisions sans nous consulter effectivement mais le cadre législatif et juridique est extrêmement favorable à la prudomie c'est presque une absurdité juridique c'est un tribunal qui peut opérer en France sans possibilité d'appel devant les juridictions étatiques je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent dans d'autres systèmes d'organisation je pense qu'en réalité la difficulté pour la prudomie et la raison de sa perte de légitimité est liée à son propre échec et que c'est facile de blâmer l'état quand en réalité le système n'a pas su prouver son effectivité dans la gestion de grands changements que vous évoquiez alors est-ce que ça invalide la théorie est-ce que ça invalide le modèle certainement pas certainement pas comme je l'expliquais plus tôt si le modèle si l'institution était maintenue dans des conditions relativement stables elle fonctionnerait je pense qu'elle fonctionnerait je pense qu'elle fonctionnerait même très bien sur l'autre volet de votre intervention je pense qui est également important mais qui est légèrement différent qui est celui de la socialisation vous disiez voilà ce sont aussi des institutions qui remplissent des fonctions autres que simplement la préservation des ressources et ça c'est voilà c'est un autre débat c'est un autre débat qui a un autre débat important je pense ce sont des des communautés qui se délitent des communautés qui se perdent précisément pour les raisons qu'on a évoquées et c'est un drame c'est un drame local et un drame individuel familial social mais bon ça ça dépasse de très loin les propos de ce soir mais très certainement ce ne sont pas simplement des outils de gouvernance on prend deux dernières questions mais courtes s'il vous plaît madame vous avez déjà parlé je crois je suis désolé je dois essayer de repartir un peu bonsoir merci beaucoup pour votre présentation c'était très intéressant normalement j'ai beaucoup de mal personnellement à essayer de mettre ce que vous dites en application dans le monde actuel en fait dans une échelle qui est plus importante je voudrais prendre par exemple on va rester très matérialiste du coup les ressources en l'occurrence par exemple au hasard le gaz qu'on produit très peu en Europe on dépend d'autres états d'un besoin évident qu'on ne possède pas son territoire et qu'on est obligé d'importer et qui du coup met en confrontation des cultures différentes des imaginaires différents comment on arrive à mettre en place comment on réussit à appliquer quelque chose qui préserve l'environnement qui convient à tous dans une échelle qui est pour le coup là on ne parle pas de capture des poissons mais bien de faire des échanges économiques comment on arrive à conjuguer tout ça c'est une question qui dépasse de loin les communs ça c'est une question sur une question de régulation internationale dans des domaines très différents qui est celui du commerce du gaz là bon je n'ai pas vraiment la compétence pour répondre à ça et mes recherches ne s'y prêtent pas forcément après il y a eu des efforts qui sont assez similaires de réguler par des mécanismes privés ce type de transaction après est-ce que ces mécanismes sont effectifs c'est discutable vous voulez dire que le gaz du coup n'est pas les ressources naturelles ne sont pas des biens communs si j'applique la définition stricte au sens si vous avez dit au début j'avais l'impression que si j'appliquais la définition que je ne connaissais pas avant de biens communs comme on l'a dit précédemment les ressources naturelles entre du coup en une des comptes et justement je trouvais ça extrêmement intéressant et j'étais un coup j'étais partagé sur le fait que tous les exemples sont même l'exemple de l'homme devant étaient ultra ultra locaux et effectivement les règles les principes s'appliquent parfaitement j'ai aucun doute là-dessus mais quand il s'agit de faire du global j'espérais vraiment avoir une réponse là-dessus et du coup je suis un peu frustré la question c'est précisément celle-là c'est que le cadre théorique qui a été élaboré par Ostrom on ne voit pas très bien comment il peut répondre à des questions qui dépassent de très loin le local donc sa réponse c'est-à-dire voilà on va organiser des systèmes on va on va on va organiser des systèmes locaux qui qui vont gérer l'exploitation par exemple de votre mine d'une manière qui soit plus échelonnée dans le temps enfin le cas des mines c'est compliqué parce qu'une mine ça s'épuise contrairement à une pêcherie qui peut se reconstituer l'OPEP voilà il y a des certaines formes de coopération après ce que l'OPEP c'était l'objectif les objectifs sont compliqués mais effectivement ça ressemble il y a des mécanismes de coopération internationale qui peuvent faire penser à ce type de mécanismes de coordination mais après on ne peut pas imaginer ce type de système de coopération à une échelle qui dépasse des communautés locales on pourrait imaginer des systèmes qui se qui se qui se coordonnent entre eux mais à mon avis ça ne fonctionne pas à mon avis c'est quelque chose qui qui fonctionne une fois de plus dans des conditions qui échappent aux conditions dans lesquelles on vit qui sont des conditions extrêmement fluides extrêmement changeantes où il faut des décisions qui s'adaptent très rapidement aux conditions changeantes donc je suis désolé de décevoir vos espoirs mais c'est le message que je porte et je pense que c'est 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 malheureusement la réalité qui prend le risque de conclure il y avait une dame allez merci merci beaucoup une remarque et une question l'état mondial le seul pouvoir mondial aujourd'hui c'est la finance et la finance elle est d'abord court terme elle s'entend très bien avec elle-même et les mécanismes enfin les théories la théorie économique les modèles économiques ne savent pas représenter pour des tas de raisons les caractéristiques des processus environnementaux etc donc je suis assez limitative sur l'état mondial qui aujourd'hui ne serait que un état financier entre guillemets il faut quand même partager des choses alors ma question elle porte sur un type le premier type de déstabilisation que vous avez indiqué c'est-à-dire celle sur les techniques je pense que c'est assez différent en fait les deux effectivement migration et technique dans le cas des prud'hommies tout se passe comme si les états successifs avaient en fait comme imaginaire non pas la limite de la ressource qui est celle qui est constatée localement et qui n'est pas mesurée globalement enfin globalement au plan national mais la justification juridique de la propriété ou d'exploitation par la maximisation de valeur ajoutée sortie ce qui est la justification juridique anglo-saxonne de l'appropriation des territoires celui qui peut en tirer le plus de richesse alors du coup ma question c'est on voit bien que on est obligé de changer de représentation de la légitimité puisque notre question c'est pas de tirer le plus de richesse possible des ressources c'est de rester dans les limites petit 1 deuxièmement on a aujourd'hui plus de moyens de mesurer et de partager des mesures de limites qu'on en avait aux époques que vous avez décrites et troisièmement quand on parle de biodiversité en fait c'est pas une mesure de température et une mesure de CO2 ce sont des mesures faites régionalement sur différents points est-ce que dans toute cette noirceur on ne peut pas quand même s'accrocher à la diffusion de mesures locales et reconnues de limites à ne pas dépasser pour rejustifier relégitimer et faire reconnaître par les échelons supérieurs qui effectivement peuvent être que les états des attitudes type pre-domie entre guillemets pour rester très écoutez ce sont des pistes intéressantes d'autant plus que la circulation d'informations est généralement une des conditions qui est considérée comme étant propre à ces systèmes de gouvernance donc ces systèmes de gouvernance fonctionnent parce que l'information circule bien au sein de ces groupes donc typiquement ce que vous dites c'est intéressant parce que vous dites et c'est quelque chose qui a été un peu exploré dans la littérature c'est à dire mais aujourd'hui on a des outils de communication tels qu'en fait on peut communiquer très rapidement de manière très effective sur par exemple des limites ou par exemple des objectifs le seul problème c'est qu'il y a une confusion totale sur quelle limite quel objectif parce que c'est très compliqué parce que malgré ce que vous disiez c'est vrai qu'on vit une période où on a des avancées scientifiques formidables on est capable de mesurer plein de choses mais il y a des questions qui sont d'une complexité telle qu'il y aura toujours un ou deux une ou deux personnes ou un ou deux scientifiques qui trouveront une mesure différente et qui introduiront un doute qui sera exploité dans un processus politique que l'on connaît et qui mettra à mal ces stratégies qui sont à mon avis de bonnes stratégies en fluidifiant les circuliques d'informations on peut contribuer à faire émerger les normes globales mais quelle information circulera de manière effective et on voit très bien aujourd'hui quelles sont les informations qui circulent de manière plus effective et pour vraiment peut-être conclure cette intervention sur une idée que vous avanciez sur l'état global et les difficultés que ça pose c'est vrai que c'est une idée qui impose de repenser la manière dont on a été acculturé la manière dont on pense sa propre identité l'idée de souveraineté par exemple qui je pense a fait énormément de mal qui a sans doute servi à structurer nos sociétés humaines pendant des millénaires mais qui aujourd'hui ne sert qu'à nous bloquer en réalité dans les efforts que l'on peut faire vers le bien commun et donc c'est sans doute ce chantier qui implique je pense à la fois des philosophes des économistes des gens qui viennent d'environ très différents pour essayer de penser une identité commune qui a au-delà de simples intérêts économiques dont vous parliez tout à l'heure voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire mais si vous avez des questions vous pouvez venir me voir après merci beaucoup applaudissements 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 Merci.